Merci de passer la matinée avec nous pour ceux qui viennent de nous rejoindre, grosse thématique et d'actualité puisque les températures baissent, on annonce de la pluie, on annonce de la neige, on annonce du froid et ils vont passer peut-être l'hiver au froid, près de 12-13 degrés. D'ailleurs chez l'une de nos auditrices elles sont trois, trois problématiques différentes mais au bout du compte ils n'ont pas et elles n'ont pas de chauffage. Alors entre autres le cas de Brigitte, Brigitte qui a acheté une pompe à chaleur 20 000 euros, elle tombe en panne, elle est garantie, on vient lui changer la carte mère, ce n'est pas ça, on lui change une carte électrique, ce n'est pas ça, on lui change le compresseur, ce n'est pas ça, on lui dit il va falloir la changer mais on ne la change pas et l'hiver est là. Nous aurions peut-être quelqu'un, ma chère Céline, du côté du vendeur de la pompe à chaleur. Oui, alors j'ai appelé la société, je suis tombée sur une secrétaire je pense, elle est en ligne là, elle m'a dit écoutez je pense que le gérant ne sera pas intéressé par vos offres. Très bien. Elle n'a pas trop compris peut-être ce qu'on voulait dire. On va lui parler. Je suis bien chez Oveco ? Oui, c'est ça exactement. Bonjour madame, Julien Courbet, nous sommes au moment où je vous parle dans l'émission, ça peut vous arriver et on est en train de faire l'émission, on essaie d'aider une dame qui a acheté donc chez Oveco une pompe à chaleur, elle s'appelle Brigitte, elle est en ligne avec nous. Brigitte, pouvez-vous dire bonjour à cette dame ? Oui, bonjour madame. Parce que madame pourrait croire à juste titre que c'est une blague et malheureusement depuis juin 2020 c'est la cata, ça ne marche pas, on a tout essayé de changer dessus et on ne lui change pas cette pompe à chaleur comme promis par écrit. Est-ce que je pourrais parler à monsieur Franck Neboux s'il vous plaît ? Allô ? Oveco ? Alors, rupture de contrôle, rupture de contact. Attention, rupture de contact. Vous m'entendez madame ? Pardon, excusez-moi, parce que comme je n'avais pas de vos nouvelles. Alors, Julien Courbet, c'est l'émission Ça peut vous arriver, RTLM6. Julien Courbet, on vous connaît, c'est tout qui pose plainte. Pardon, je n'ai pas entendu ce qu'a dit la dame. Quel est le client qui a appelé ? Ah, le client, pardon madame. Alors, le client, je n'avais pas compris votre question, c'est Brigitte Claudic qui se trouve à Cerny. Ah oui, 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 Brigitte Claudic. Je me suis occupée de son dossier, il est en ligne d'achèvement. Alors, là, je ne pourrais pas vous en dire plus, je ne suis pas le patron, je ne suis pas la direction. Je suis au courant de son dossier. C'est un dossier qui est en cours, qui ne dépend plus de notre volonté, mais de la volonté de notre fournisseur pour la pièce à changer. Alors, moi, ce que j'ai compris madame, c'est qu'il y avait un courrier, je le dis, sous contrôle de notre enquêtrice Charlotte, comme qu'on allait lui changer la pompe à chaleur. Oui, c'est ça, si. Non, non, pas la pompe à chaleur, il ne faut pas confondre. On devait lui changer une pièce. Alors, vous avez déjà changé, je crois, la carte mère, vous avez changé une carte électronique et vous avez changé le compresseur, déjà. Alors, monsieur Courbet, bon, là, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais, moi, de mon côté, rappeler monsieur Claudic personnellement et m'occuper de son affaire rapidement. Alors, madame, le problème, c'est que si elle est aujourd'hui là, c'est parce que combien de lettres recommandées et autres, Brigitte, avez-vous envoyé à nos amis de Oveco ? Trois lettres de mise en demande. Voilà. On a toujours été là. Madame, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous avez toujours été là, mais elle n'a pas de pompe à chaleur, donc vous soyez là. J'ai envie de vous dire, ça lui est égal. Maintenant, elle a payé 20 000 euros, il faut lui remplacer son matériel, madame. Qu'est-ce qui fait que vous ne le remplacez pas, le matériel ? L'histoire, je la connais par cœur. Je comprends les démarches qu'a fait monsieur Claudic. Je comprends tout à fait, ils sont à bout. Mais nous aussi, on est à bout parce que ça ne dépend pas de nous. Qui vous empêche de le remplacer, madame, qu'on essaie de vous aider, qu'on essaie de comprendre ? On n'a pas encore la pièce, monsieur. D'accord. Mais attendez, le patron, le responsable, nous avait promis le 1er août de remplacer le groupe complet s'il n'arrivait pas à réparer avec une pièce de rechange. Un mot de Charlotte. J'ai un mail que je vous lis. Effectivement, nous vous avions proposé de changer le groupe si aucune solution n'était trouvée à fin septembre. Vous serez informé au plus tard demain sur la solution, machin. Donc on est en novembre et la solution n'a pas été trouvée, donc il était prévu qu'elle soit changée, la pompe à chaleur. Je vais remonter l'affaire à mon directeur et il va rappeler madame Claudic dans moins d'un quart d'heure. Allez, c'est super ça madame. Si on peut faire comme ça, comme ça on annonce les nouvelles à tout le monde. Donc vous allez appeler monsieur Nebou ? On va clôturer tout ça. Mais oui, parce que la pauvre, elle n'a rien fait. Elle vous a fait confiance. Elle a eu raison d'ailleurs de rentrer chez Oveco. Elle s'est dit c'est des gens sérieux. Maintenant, il y a eu en plus des promesses de remplacement. Elle ne voit rien venir et surtout il y a l'hiver qui est là madame. Je la connais par cœur, c'est moi qui suis sur le dossier. Mais je sais bien madame, mais c'est elle qui se gèle. C'est pour ça qu'il faut qu'on l'aide tous les deux. C'est pour neuf pour exécuter, pour faire le maximum et pour en venir. Dans un quart d'heure, on essaie d'avoir Franck Nebou. Vous récupérez l'appel. Merci madame et bonne journée. Tant pis, bonne journée. Merci beaucoup. Encore une fois, je tiens à le dire à tous ceux qui suivent, ça peut vous arriver. Il y a quelque chose qu'on a du mal à accepter, c'est c'est en cours. C'est en cours, ça ne veut rien dire. Si vous êtes au restaurant et que vous attendez depuis une heure qu'on vous serve, si on vous dit c'est en cours, non, c'est tu me sers ou je m'en vais. Mais il faut qu'il se passe quelque chose. Elle, trois lettres recommandées, des lettres qui lui disent on va te changer le matériel, ce n'est pas fait, l'hiver est là. Et la froid, c'est en cours. Non, ce n'est pas en cours. Oui, surtout que le code de la consommation prévoit que la réparation doit avoir lieu dans le délai de 30 jours. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas. Qu'ils doivent être en train de négocier avec des quines en disant, aidez-nous là-dessus. Des quines dit, non, nous on n'aide pas et c'est ça le problème. C'est qu'après, il faut changer. Mais c'est le principe du commerce, on n'y est pour rien. En tout cas, belle intervention. Voilà qui est quand même un peu rassurant. Brigitte, normalement, dans un quart d'heure, on va voir si la parole est tenue. Nous en saurons plus, d'accord ? Oui, oui. Depuis le 17 octobre, je n'ai pas eu d'appel. Ils devaient intervenir. Ils ne nous ont même pas prévenus qu'ils n'intervenaient pas. Et on n'a pas eu de nouvelles depuis. J'y crois pas, t'es balivernes courbées. T'as beau faire le malin derrière le micro, il ne se passera rien. On va voir, Brigitte, attendons de voir. Écoutez, on arrive en période de Noël. Peut-être qu'on va voir, le Père Noël aura une belle pompe à chaleur dans le dos. Après, il y a Christine qui est à 12 degrés chez elle avec cette histoire. Vous voyez, comme quoi, les histoires d'oisinage, Hervé Poucholle, il suffit d'installer un petit compteur dans une cour. Et la voisine ne veut pas. Et comme la voisine ne veut pas, elle ne peut pas avoir de chauffage chez elle. On essaie de la voir, la voisine, toujours rien, Céline. Alors, la voisine, toujours rien. Mais Hervé Poucholle se démène. Il a la goutte de sueur sur le front. Il peut nous faire un point sur les deux. Je vais vous dire, des gouttes, il en a un petit peu partout. Il va nous en dire plus dans quelques heures sur mes Hervé. C'est normal et personne ne vous en veut. Il arrive à un certain âge où la goutte est présente dans la vie d'un homme. C'est votre cas. Vous m'en dites plus. Bravo en tout cas, Hervé. Vous vous battez pour Christine. On va dire à Guylaine que ça va être à elle d'entrer en piste. Car c'est notre grande thématique, je le rappelle. Elles ont peur de ne pas passer l'hiver au chaud. Et Guylaine, elle a payé 15 000 euros pour un chauffage qui ne marche pas. N'hésitez pas, venez nous voir vendredi à 15h. Vous allez voir comme elles sont belles, comme ils sont beaux, comme ils sont tous compétents. Toute l'équipe sera là dans le grand studio pour une émission spéciale en public. Et vous pouvez vous inscrire, je vous le rappelle, sur rtl.fr. Il doit y avoir une petite rubrique. Assister à une émission. Tant qu'à faire, choisissez la nôtre. Allez, on avance et ça peut vous arriver. À toi, à toi qui nous suis sur M6, déjà, permets-moi de te dire merci. Et te dire qu'un jour, peut-être, tu seras confronté au fait de ne pas avoir de chauffage. C'est le cas de Christine. Alors, Christine, on rappelle à nos téléspectateurs d'M6, qu'est-ce qui lui arrive ? Un gros problème de voisinage avec un gros problème aussi de pompe à chaleur puisque sa pompe à chaleur, elle ne fonctionne plus. Il suffirait visiblement de refaire des branchements, mais dans une cour commune. Et la voisine refuserait. Elle a installé cette pompe à chaleur et Enedis est venue, a mis un petit compteur dans la cour. Ça n'a gêné personne. Exactement. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Il faut augmenter la puissance et visiblement, il y a des branchements à régler. Il faut changer grosso modo le compteur, mais qui est à peu près le même. C'est ce que j'ai cru comprendre. Et déjà, il faudrait le changer de place et c'est ça qui pose des difficultés. Et la voisine, elle ne veut pas. C'est une cour commune. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, plus personne n'a la solution. Enedis-moi, je ne veux pas changer le compteur si la voisine ne veut pas. Le maire dit... Hervé, est-ce qu'il y a du petit dénouveau de votre côté ? Mais oui, il y a du nouveau. Parce que M. Grassien, ce n'est pas n'importe qui. C'est le responsable de l'agence Ingenierie Picardie. Il est actuellement avec sa collègue. Ils ont pris quelques minutes pour me parler. Malheureusement, ils ne pouvaient pas s'exprimer à l'antenne. Je vous résume rapidement, si j'ai le temps, la situation. On attendait une réunion entre la mairie et les voisines. Eh bien, cette réunion, elle a eu lieu la semaine dernière. Je pense que Christine va pouvoir nous le confirmer. La voisine ne s'opposerait plus au raccord de monde. Ça, c'est la première bonne nouvelle. Mais j'en ai une seconde dans mon panier. Eh bien, écoutez, elle demande tout simplement à Enedis une solution pour installer le coffret du branchement. Et figurez-vous que cette solution a été trouvée en Enedis. Et elle va être proposée, cette solution, cette semaine, aux deux voisines, avec le maire en témoin. C'est pas le Père Noël, c'est le Père Pochol. Mais bravo, attendez, fantastique. Quelle efficacité surveille. Alors, on va en parler maintenant avec notre téléspectatrice Christine, qui va peut-être nous dire ça me va, ça ne va pas. Mais en tout cas, voilà, déjà, normalement, on a un début de solution. Et ça, comme l'on dit, ça nous met la banane. Car nous sommes là pour simplement trouver des solutions, que les gens se parlent et qu'on arrive à trouver à l'accord. Voyons ce qu'elles ont dit, notre téléspectatrice M6. Christine nous dit, il y a quelques instants, c'est embêtant, car j'ai un matériel qui ne marche pas. Je suis venu voir Enedis, qui nous a dit, mais non, mais le compteur ne va pas, il faut le changer. Mais il est dans une cour commune, et la voisine, elle dit, non, on ne change pas le compteur, je suis désolé. Alors, je suis bien embêté, parce qu'il fait 12 degrés chez moi, et inutile de vous le dire, que je me légelle. Hervé Pouchon, l'entrepiste, il appelle Enedis, et on s'aperçoit qu'il y a eu une réunion la semaine dernière, que finalement, la voisine pourrait changer d'avis. Est-ce que vous avez, Christine, compris, donc, cette réunion, elle a vraiment eu lieu, Christine ? Pas avec moi, en tous les cas. Bon, pas avec vous, mais elle a eu lieu, sachez. Et la voisine serait... Entre le maire, quelqu'un de Enedis, et la voisine, en effet. Tout à fait. Mais je n'ai pas été conviée. Eh bien, je vous fais un résumé, Christine. Donc, la voisine pourrait être d'accord, elle demande juste à Enedis de mettre un petit boîtier pour que ce soit, qu'il y ait un look sympa. C'est bien ça, Vépouchon ? C'est exactement ça. Elle ne s'oppose pas au recordement, ça, c'est une grande avancée. Et elle demande simplement à Enedis une solution pour installer un coffret de branchement. Enedis, là, cette solution ? Bien sûr. Ils en ont plusieurs à proposer, et ils vont proposer ces deux solutions aux deux voisines, avec le maire comme témoin, cette semaine. Voilà, Christine, les choses avancent. Je ne comprends pas, par contre, pourquoi, vu qu'il y avait... Très bien. Christine, qui, tout d'un coup, c'est la voisine qui est venue... Ça ne va pas, mais solution. Elle a coupé le cordon. Alors, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais il faut quand même que Christine essaie de mettre aussi un peu... Tout le monde mette un peu d'eau dans son vin, parce que si jamais... Je ne comprends pas pourquoi, et ainsi de suite, personne n'a trouvé la solution. Elle est revenue, Christine ? Bon, là, ça a vraiment coupé. Alors, on lui a tout coupé, pour le coup. Bravo. En tout cas, c'est une super nouvelle. Il faut vraiment suivre ça. Vous êtes là, Christine ? Oui, tout à fait. Christine, tout va bien, c'est en train de s'arranger. Quel est votre problème ? Ben, savoir qui va payer tout ça. Alors, est-ce que... Vous avez posé la question, Hervé ? Non, ben, écoutez, pour moi, c'est Lédis qui va... Ben, oui, mais jusqu'à présent, ils faisaient des contrats où je devais payer une bonne partie... Alors, on va leur demander, Christine, on va leur demander, oui. Oui, c'est vrai qu'ils écrivent dans un courrier que la modification est à la charge de Christine. C'est pour ça que j'ai posé la question. On va leur demander, c'est le rappel. Dans le sens où il y a des risques d'incendie, je ne comprends pas pourquoi ce serait ma charge, puisque c'est quand même à eux d'entretenir le réseau. Christine, on va leur demander, d'accord, et on va voir si le père Pouchol dit Noël, peut peut-être demander au père Enédis également de faire un petit question là-dessus. D'accord, Hervé. J'aurais quelque chose à rajouter. Alors, allez-y. C'est possible. Par rapport aux travaux sur... Parce qu'il y a deux boîtiers à poser, un à l'extérieur de la cour et un à l'intérieur. À l'extérieur, mon boîtier est actuellement commun avec madame, vous voyez, ma voisine. Et donc, on devrait avoir deux boîtiers et pas un. Et là, dans le village, ils sont là depuis le mois de juillet pour faire tous les raccordements, enfouissement des lignes. Et ils ont fait plein de boîtiers neufs, mais ils n'ont pas refait les nôtres. Ah bon ? Oui, oui. Mais qu'est-ce que c'est que c'est, Hervé Pouchol ? Bah dis donc, ça n'a pas du tout cette histoire. Vous les rappelez ? Je sens que ça l'attends. Ils me demandent aussi de payer pour ça, alors que personne n'a payé dans le village. Je sens que cette histoire va être un petit peu plus compliquée que prévue. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça. Ça fait partie des petits dossiers que je ne sens pas. Comme ça, mais attention, c'est pas parce que je ne le sens pas qu'on ne va pas trouver une solution. Oui, j'espère quand même. À part l'expérience, j'ai l'impression que je... C'est la voisine, mais elle ne veut pas qu'il va payer le boîtier. Il y en a d'autres. Très bon. Tout ceci, cette petite accumulation de petits détails me laisse croire qu'il y a, comme l'on dit chez nous dans le jargon, un bâton M.E.R.D.X. Mais nous avançons et nous le faisons avec le sourire. Hervé, c'est pour vous. Vous avez là l'occasion de prouver une fois depuis 22 ans que vous êtes compétent. Faites-le. Profitez de cette situation, d'accord ? Oh, mais quand il y a un petit problème de voisinage avec le dialogue, on arrange tout ça. Et Nelly, ils sont vraiment très souverts. Mais bien sûr. Je suis très confiant. Et ils sont super sympas. Alors là, on serait vraiment... Si vous pouvez nous arranger le coup, ça serait fantastique. Allez. Guylaine, vous devez vous dire que le temps est long maintenant. Un petit peu. L'avantage. En plus, elle le dit vraiment. Oui, mais c'est long. Mais l'avantage avec cette émission, Guylaine, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de chauffage. Mais vu qu'on vous fait poireauter depuis maintenant six mois, l'été va revenir. Vous n'en aurez pas besoin. Et on vous dira, voyez, il fait chaud. Vous n'avez pas besoin de chauffage. Je vais m'occuper de vous, Guylaine. Nous donnerons des nouvelles de Cécile et de Christine. Si vous avez vraiment été piraté sur votre compte en banque, je sais que ça vous fait très peur. Ne manquez pas le dossier de 11h, mais surtout témoignez tout de suite. 30 de 10. Ou bien ça peut vous arriver à robazm6.fr. Vous n'avez rien fait. La banque vous dit, vous avez dû donner votre code. Non, je n'ai rien donné. Si, si, si. Tant pis pour vous. Parce que là, on a du 45 000 euros pour Alain. On a du 1680 euros pour Daniel, du 2700 pour Bleuette. Ça sera notre gros dossier tout à l'heure que nous avons intitulé « Quand les banques font la sourde oreille ». Ça sera l'occasion de rappeler Blanche-Granvilliers qu'il faut prouver que le client a fait une bêtise. Exact. Là, à venir le cas de Guylaine. On aura également notre ami Dover qui sera là. Et puis, on va parler, parce que je vous aime fort, cette cagnotte avec cette association qui sauve les animaux, qui a grimpé hier. Encore un petit effort et on les sauve et ils sauvent les animaux. Et ça, c'est vraiment super. Bravo à tous. Ça peut vous arriver. Vous aidez à vous protéger. Bon, allez, Guylaine. C'est vraiment parce que c'est vous qu'on va faire votre cas sur M6. Parce que sinon, je vous aurais bien fait attendre jusqu'à 11h. Guylaine, qui est célibataire. Elle a un enfant. Elle travaille à la sécu, c'est ça, Guylaine ? Oui, c'est ça. Quel est votre boulot à la sécu, exactement ? Je suis technicienne. Je gère les accidents de travail. Et elle est à Saint-Maurice-l'Exil. Je ne sais pas si on en a parlé. Oui, on en a parlé tout à l'heure, Céline, Saint-Maurice-l'Exil. Oui, 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 je vous en ai parlé. Il me semble que c'était les Jeux de Société ce week-end, à Saint-Maurice-l'Exil. Ah oui, c'était tellement passionnant que j'avais oublié. Merci beaucoup. Non, mais ça va, parce que c'est la chronique en plus. Quand elle s'énerve, je m'aperçois de plus en plus, Céline, c'est Zézette et Pouzix. Vous savez, dans Le Père Noël est... Ah mais quand même ! Il y a un gros kiki, comment elle s'appelle ? Oui, il s'appelle le mari de Zézette, déjà, dans Le Père Noël, Phénix. Phénix, Phénix, Phénix. Il est un gros kiki, Phénix. Il est bureaulier, rappelons-le, il travaille dans les bureaux. Alors, fin 2021, Guylaine, parce que Guylaine, elle se dit, bon, vos histoires de Père Noël est une ordure et c'est bien, mais maintenant, il va falloir qu'on s'occupe un peu de moi. Elle souhaite changer son système de chauffage, mais quelle mouche vous a piqué, Guylaine ? Qu'est-ce qui s'est passé pour pouvoir le changer ? J'avais une chaudière à gaz et comme j'entendais parler des pompes à chaleur, des avantages, je lui ai dit, je vais opter pour ce système de chauffage. C'est vrai que les pompes à chaleur, mais c'est un engouement pour ces pompes à chaleur. La vôtre, elle fait froid l'été, chaud l'hiver ? Froid l'été ? Non, parce qu'il y a des pompes à chaleur réversibles, vous savez, qui font clean l'été et chauffage l'hiver. Non, non, pas du tout. Non, c'est que chauffage et eau chaude. D'accord. Alors, sur les conseils d'une entreprise, vous êtes... Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu aussi une VMC. D'abord, vous avez trouvé une entreprise pour vous installer la pompe à chaleur, c'est ça ? Oui, oui, oui. J'avais demandé des conseils pour la VMC et donc l'artisan qui était venu à la maison m'avait donné les coordonnées de cette entreprise pour l'installation de la pompe à chaleur. Alors, combien elle vaut cette pompe à chaleur ? C'est un gros budget ? Elle vaut 14 897 euros. Oh, je vois arriver. Mais gros comme une maison, là. Je le vois arriver, vous savez, dans leur pleine figure. Vous allez me parler, Charlotte, de primes rénov', de trucs comme ça. C'est de ça dont il va être question ? Bah, pas vraiment, en fait. Les primes, elles ont bien été touchées. Donc, jusque-là, tout va bien. Non, non, parce que là, il y en a un petit peu marre des primes qui ne sont pas touchées. On n'a fait que ça pendant presque un an, des gens qui ont le droit à des primes et qui ne les ont pas. Là, ce n'est pas le problème. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est à nouveau une panne irréparable. On ne comprend pas ce qui se passe avec l'entreprise. Qu'est-ce qu'il y a comme technologie sur ces pompes à chaleur pour qu'on y vienne trois fois changer la carte mère, changer la carte électronique, changer le compresseur et qu'on n'arrive pas à les réparer ? Car c'est ce qui arrive à Guylaine qui a froid. Mais nous l'avons vu avec Armée Poucholle et peut-être maintenant avec Bernard Sabat. Nous allons ramener la chaleur chez elle. C'est parti sur M6. La Guylaine, elle est au gaz et elle a le droit. Mais un jour, elle dit, vivons avec notre temps. Je passe à la pompe à chaleur. Donc, vous trouvez une entreprise et vous achetez cette pompe à chaleur, Guylaine ? Oui, tout à fait. L'installation a lieu fin janvier. D'accord. Vous payez donc les 14 897 euros. Et qu'est-ce que vous faites d'autre après ? Racontez-nous. Alors, du coup, fin janvier, il y a l'installation et dès le lendemain, la machine s'arrête. D'accord. Donc, plus de chauffage ? Plus de chauffage. Et plus d'eau chaude non plus, je suppose ? Plus d'eau chaude non plus. Très bien. Vous vous appelez ? Ils viennent ? Oui, donc j'appelle. C'est un problème apparemment de pression d'eau. Donc, une semaine après, il y a un technicien qui passe et qui rajoute, il y avait une pièce qui était manquante. Et elle se remet en marche. Bon, alors, on va à l'essentiel. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Eh bien, régulièrement, elle se met en arrêt. Elle se bloque. Et quand elle se bloque, est-ce qu'elle repart toute seule ou il faut qu'à chaque fois un technicien vienne chez vous ? Alors, j'essaye un petit peu de couper le déjoncteur et elle se remet en marche. Mais parfois, elle ne se remet pas en marche. Et ils n'arrivent pas à la réparer ? Ils sont venus combien de fois ? Ils sont venus déjà, je dirais, trois fois à peu près. Et donc, l'été, par contre, j'ai remarqué, l'été, c'est une période... Le chauffage est à fond. Pas du tout. Elle fonctionne. Elle a bien fonctionné, elle ne s'est pas arrêtée. Une pompe à chaleur qui fonctionne l'été, c'est un peu dommage. Alors, simplement, que vous dit aujourd'hui le professionnel ? Parce que vous en avez ras-le-bol, vous ne pouvez plus avoir des coupures de chauffage comme ça en pleine nuit, en pleine journée. Qu'est-ce qu'il vous dit ? Quelle est la conclusion ? En fait, j'ai fait appel à eux pour un problème pareil au début septembre. Il y a un technicien qui... Guylaine, soyez sympa, répondez à ma question. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui ? Ils vous disent, on ne fait plus rien, on va vous changer, il faut payer. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils essayent de trouver la solution, mais ils ne la trouvent pas. Donc ça, ça sera une règle d'or avec vous, Blanche de Grandvilliers, parce qu'encore une fois, ce sont des gens pleins de bonne volonté. Mais jusqu'à quand peut-on tolérer ? On va venir réparer, on va venir réparer, on va venir réparer. Ça fait deux ans que ça ne marche pas. Peut-être que des petites infos plus avec vous, Charlotte. C'est un petit peu le même discours que dans le cas précédent avec Brigitte, où on a eu cette dame qui nous a dit, c'est Daikin qui pose problème. Là, ce qui est bien dans ce dossier, c'est qu'on a aussi les échanges entre le professionnel qui a installé la pompe et le fournisseur. Et donc, on voit qu'effectivement, le vendeur a l'air d'être un petit peu dépendant des lenteurs du fournisseur qui semblent ne pas se déplacer, etc. Donc, on pourra aussi appeler ce fournisseur. Ce n'est pas le même fournisseur que pour l'autre, parce que c'est Daikin, c'est un géant mondial. Bon, alors, nous allons téléphoner à tous ces gens-là. Règle d'or, tout de suite, Blanche de Grandvilliers, avocate au barreau de Paris et citoyenne du monde. Blanche. Eh bien, le bien, Julien, est régi par la garantie de conformité. C'est l'article L217-10 du Code de la consommation. Et il nous dit que la mise en conformité du bien, c'est-à-dire le fait qu'il fonctionne, Julien, a lieu dans un délai raisonnable qui ne peut pas être supérieur à 30 jours. Là encore, ça date de fin 2021. On est loin du compte. Alors, on ne peut pas s'abriter derrière le fait que le fournisseur ne répare pas. C'est l'entreprise qui a vendu le bien, qui est responsable et qui permettrait à Guylaine de demander des dommages d'intérêt. J'ajoute, Julien, qu'elle a un deuxième préjudice. Elle a souscrit un prêt pour acheter ce bien. Et là, elle continue de payer, de rembourser les échéances. Alors, elle pourrait demander la suspension du crédit. Mais pour cela, il faut qu'elle saisisse le juge. Et c'est une démarche compliquée pour un citoyen. Vous savez quoi ? J'étais à deux doigts, là, de commencer à me changer, me démaquiller, voir si quelqu'un voulait aller. Mais je pensais que la phrase ne s'arrêterait pas. Eh bien si, mais j'ai bien fait de ne pas partir. Non, je plaisante. On lance les appels, tout est en place. Céline, dans quelques instants, il nous faut avoir ce professionnel pour simplement lui demander de remettre le chauffage. Pour l'instant, si on fait un point très rapide, Charlotte, Christine, elle risque de passer un nouvel hiver à 12 degrés chez elle. Où en est-on ? Alors, il suffirait aujourd'hui que la voisine donne son accord. Selon Hervé Pouchol, c'est le cas. Donc, tout va bien pour faire les petits changements de branchement qu'il y a à faire. Mais Hervé Pouchol devait voir avec Enedis s'il y avait une prise en charge possible des frais qui seront nécessaires. Il va nous en dire plus dans quelques instants. Pour Brigitte, qui elle aussi ne veut pas passer un deuxième hiver dans le froid. Où en est-on ? Alors, la peau pas chaleur est en panne. On a eu l'entreprise qui nous a promis un retour d'ici 15 minutes. Donc, je pense que ça sera avec Bernard Sabat que ça se passera et qu'il nous fera un point dans un petit quartier. Et qui va s'occuper de Guylaine, de Guigui ? C'est vous, Bernard ? Eh bien, alors, attendez. Patron, il faut que je me mette à travailler, quand même. C'est parti, oui, oui. Vous avez bien raison, déjà. Faute à vous, à moitié pardonnée. Donc, vous appelez tout de suite cette société pour qu'on les reprenne juste derrière. Je vous donne des nouvelles de notre association que nous aidons. La brigade d'intervention des animaux, des animaux qui souffrent. Eh bien, vous êtes fantastiques. On est en train d'aider plein d'animaux. On aura Olivier Dauvert. Et puis, ces comptes qui sont piratés pendant que vous dormez. La banque vous dit que vous avez dû faire une bêtise. Mais non, je dormais. Eh bien, tant pis pour vous. Vous payez quand même. Sur M6, la matinée continue. En tout cas, c'est un réel plaisir d'être avec vous tous les matins. Laissez-moi vous présenter ceux qui interviendront un petit peu plus tard sur une thématique qui, à la fois, vous passionne et vous fait peur. Ce sont vos comptes bancaires qui peuvent se faire pirater. Et malheureusement, après, la banque vous dit que c'est tant pis pour vous. Alors, nous avons Bleuette qui nous a rejoint. Ça va, Bleuette ? Très bien, merci. Alors, Bleuette, elle, un fraudeur lui a volé 2700 euros. Et la banque ne vous rembourse que la moitié. C'est-à-dire qu'elle dit, bon, écoutez, on va couper la poire en deux. Alors, soit la banque est responsable, elle rembourse tout. Soit Bleuette a fait une escroquerie et elle dépose plainte contre Bleuette. Ça ne peut pas être entre les deux. Alors, Daniel, lui, c'est aussi intéressant parce que lui, il a payé. C'est quoi des charges, Daniel ? Oui, absolument. Il a envoyé deux chèques. Voilà, à deux organismes différents. Avec la bonne adresse, avec tout ce qu'il faut. Sans problème. Il y a une dame qui les a encaissées. Voilà. Et aujourd'hui, personne n'est capable de dire ce qui se passe. En tout cas, vous, vous avez été débité des deux chèques. Alors, les chèques ont été débités, normalement, au bout d'une quinzaine de jours. Donc, je ne m'en suis pas inquiété. Ça s'est produit en juillet. On va raconter ça en détail tout à l'heure. Mais aujourd'hui, la banque ne veut rien savoir. Aujourd'hui, j'ai fait appel à la médiateur, c'est une femme, de la Fédération Nationale des Banques Populaires, qui m'a donné raison. qui a argumenté que les... Au départ, c'est un petit résumé que je voulais pour juste expliquer aux gens ce qui allait se passer. Mais j'ai peur que... Non, non, mais c'est... Pour faire court. Non, mais c'est pour faire court, la banque... La médiateur m'a donné raison. Et la banque refuse les conclusions de la médiateur. Eh bien, voilà. C'est clair. C'est net. C'est précis. Et c'est super injuste. Mais ça fait peur. Ça fait peur parce que c'est des grossogles. Oui, c'est 1680 euros. On aura quelqu'un qui nous dira qu'il y a 45 000 euros qui ont été pillés sur son compte. Il n'a rien fait. Et la banque ne fait rien pour ce client. Voilà. Ne manquez pas d'aussier. C'est dans quelques instants, 11 heures par là, sur les différentes antennes RTLM6. Allez, la matinée continue. Nous sommes en train d'aider ceux qui n'auront pas de chauffage cet hiver. Des fortunes diverses. Alors, vous avez de la pompe à chaleur qui ne marche pas. On vous dit acheter des pompes à chaleur. Mais apparemment, c'est très compliqué de les réparer. Nous avons un compteur Enedis qu'on ne peut pas installer parce qu'apparemment, la voisine ne voulait pas. Mais maintenant, il pourrait vouloir, grâce à l'intervention d'Hervé Poucholle, spécial chauffage. Nous étions donc avec Guylaine, juste avant de nous quitter tout à l'heure. Il fallait lancer les appels. On est bien d'accord, Charlotte ? Oui, puisque cette pompe à chaleur est en panne et que personne ne la répare. Alors, c'est parti. Céline, celle des appels, on appelle pour Guylaine. Toujours là, Guylaine ? Toujours là. J'ai l'impression que vous allez passer la semaine avec nous, Guylaine, au téléphone. Pour joindre la société MG Solar, tapez 2. Pour joindre la société Fudeco, tapez 3. Non. Pour joindre Pépiter, tapez 4. Vous avez un Pépito ? Fudeco ? J'ai entendu MC Solar et Pépito. C'était MG Solar, Fudeco, mais presque. Le problème, quand on est sourd, c'est que malheureusement, c'est cru. Pour joindre MC Solar, tapez 2. Pour joindre Pépito, tapez 3. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce numéro ? Non, c'est le 3. Ne coupez pas. Allô, ne coupez pas, me dit Bernard. Julien, c'est M. Guymet, le gérant de la société Fudeco. Super, bonjour M. Guymet. Allô ? M. Guymet, vous m'entendez ? Julien Courbet, à l'appareil, c'est l'émission, ça peut vous arriver. Je suis avec Guylaine Filetas, M. Guymet, qui vous a acheté une pompe à chaleur. Vous connaissez son cas, elle galère un petit peu avec. Alors, comme vous êtes déjà en sérieux, on s'est dit, on va appeler le patron, il va nous expliquer ce qui se passe et on va trouver une solution. On en est où avec Mme Filetas, qui est en ligne ? Alors, je prends mon planning à l'instant, j'ai rendez-vous jeudi à 14h chez elle, jeudi 17. Voilà, vous le saviez ça, Guylaine ? Oui, oui. Ah ben moi, je ne le savais pas. Alors, vous avez rendez-vous pour... Parce qu'apparemment, vous lui avez... Vous n'arrivez pas à trouver la panne, c'est ça ? Non, non, non. Le truc, c'est qu'on a installé une pompe à chaleur chapée. Oui. C'était la seule machine qui passait sous l'escalier. Mme Filetas a eu certains déboires avec la pompe à chaleur, donc elle a fait appel à une session technique qui est venue, qui nous ont demandé d'installer ce qu'on appelle une bouteille de découplage, mais le problème ne venait pas de là, le problème vient de la carte électronique. Donc, mon intervenant, qui est plombier chauffagiste et non électricien, a pu répanner la panne. Donc, c'est moi-même qui me déplace jeudi 17 à 14h au 24 impasse de... Elle sait où elle habite, ne vous inquiétez pas, elle a l'adresse. C'est très bien mon adresse, oui. Écoutez, bravo, monsieur. Ça prouve que vous êtes un pro, tout va bien. Voilà, écoutez, elle nous a appelés parce qu'elle avait peur, mais elle est rassurée de vous avoir, et ça, c'est super. Bravo à vous, monsieur. Bonjour, madame Filetas. Mes excuses pour le retard, on a beaucoup de travail, et je m'excuse de mon retard, en effet. Mais il n'y a pas de souci. En plus, je suppose qu'il doit y avoir des petites pénuries avec les composants, peut-être pour les cartes mères, etc. Je te dis, c'est un faible mot. Voilà, bien sûr. Bon, au bon. Et je m'en excuse. Guylaine, ça veut dire que tout ceci, normalement, devrait être un vieux souvenir à la fin de la semaine. On s'appelle fin de semaine, vous me dites que tout va bien ? Je vous appelle, oui, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, c'est toujours le même problème, et le problème, il est depuis le mois de janvier, et j'espère que ça vient vraiment de la carte mère. Guylaine, ne remettez pas une couche. D'ailleurs, cette émission devrait s'appeler « Ne remettez pas une couche ». Nous avons le patron, il vient jeudi, laissez-le faire son job, on verra bien si ça se passe ou non, d'accord ? Allez, vous m'appelez vendredi. Oui, on remercie mille fois monsieur de Fluideco, Bernard. Oui, Louis Guimet, qui a répondu tout de suite, Julien, et qui a entendu votre voix, et qui a souhaité parler à sa cliente. Moi, je dis bravo. Comment ça, il a entendu ma voix ? En pleine nuit, comme ça, il a entendu ma voix ? Oui, comme ça, il a entendu votre voix. Il était en train de faire pipi, il était trois heures du matin, il a entendu ma voix. « Paré, paré, la pompe à chaleur ! » Et sinon, là, là, ton oeil. Vous dites n'importe quoi, Bernard, attention. Je veux bien qu'on fasse un peu de spectacle, mais il faut qu'on garde une certaine crédibilité. On est mal, patron, on est mal. Allez, on avance sur ces dossiers, et ça fait déjà deux super nouvelles. Il y en a une troisième, où on va essayer de prendre quelques news. Ça peut vous arriver à votre service. Alors, il se passe plein de choses. Vous avez vu un petit peu, alors, Bleuette, vos impressions, là, vous qui êtes avec nous, maintenant, sur le plateau ? C'est sympa, c'est très bien, oui. Oui, c'est très bien, mais ça serait mieux. Content d'être parmi vous. Ça serait mieux si on vous rendait votre argent. Oui, ça serait mieux, oui. Comment ils vous ont pris, vous ? 2700. Comment on a fait pour les prendre, ces 2700, à Bleuette ? C'est un vrai mystère, parce que, visiblement, on a acheté du matériel dans un magasin d'i-tech. Peut-être sur Internet, très probablement. Quel genre de matériel ? Qu'est-ce qu'ils ont acheté, Bleuette ? Ça doit être des appareils photos pour des spécialistes. Ah, d'accord, ok. Je ne connaissais pas, d'ailleurs, ce... Moi non plus. Parce que Miss Numérique, évidemment, je me suis fait charrier avec Miss Numérique. Pourquoi ? C'est quoi, Miss Numérique ? C'est l'entreprise où a été acheté le matériel avec la carte bancaire de Bleuette, à son insu, évidemment. Vous ne faites pas des photos de charme dans votre... Non, mais il y en a qui ont dit que c'était mon mari. Attendez de savoir ce qu'on va trouver dans ce dossier. Attendez de savoir ce qu'on va trouver dans ce dossier. Bon, alors, à la première, ce qui est incroyable, et c'est pour ça qu'on va en parler tout à l'heure, c'est que la banque dit, bon, allez, on donne la moitié, mais ça n'a aucun sens, Blanche, la moitié. Oui, alors, ils n'ont pas donné la moitié tout de suite, comme ça, spontanément. Il a fallu que Bleuette intervienne, fasse des courriers, et finalement, ils ont dit, écoutez, on fait un geste commercial, c'est-à-dire qu'ils ne reconnaissent pas leurs responsabilités, mais à titre commercial, comme Bleuette semble être une bonne cliente, ils ont accepté de rembourser la moitié. Je suis sûr que vous êtes à la banque postale depuis combien ? 40 ans ? Non, depuis une trentaine d'années. Ouais, j'étais pas loin. Allez, on s'occupe d'elle et de tous ceux qui ont des problèmes, et vous, peut-être, ça peut vous arriver à Robazem6.fr ou 3210, si votre compte en banque a été piraté injustement. Dans notre thématique, ils ont peur de ne pas passer l'hiver au chaud. Pour l'instant, des bonnes nouvelles pour Christine. Christine et son boîtier, on essaie d'en savoir plus, d'ailleurs, avec vous, Hervé Pouchol, puisque c'est un problème de voisinage qui pourrait être réglé. La voisine serait d'accord pour qu'on mette le fameux boîtier qui permettrait à Christine d'avoir du chauffage, mais elle veut qu'il soit enrobé, c'est-à-dire décoré, que ça ne soit pas quelque chose de moche. Est-ce que nos amis Dénédis, super sympas depuis le début de cette émission, vous en ont dit plus, Hervé ? Ah ben, les deux premiers étaient très sympas. Là, je viens de me faire une remontée de bretelles par le chef d'agence, pour vous assurer que c'était pas le seul. On se calme et vous nous expliquez maintenant, en quoi consistait cette remontée de bretelles. Petite remontée de bretelles, parce qu'on n'était pas passé par elle, on était passé par une autre personne et tout, et vous n'avez pas tous les éléments, donc là, on a discuté pendant dix minutes, puis le ton s'est calmé, puis nous avons pu avancer, car j'ai une date à proposer à notre amie Christine. Nos amis Dénédis vont venir pour une réunion avec la voisine, avec monsieur le maire, avec le responsable Dénédis Raccordement, et bien cette semaine, donc je vais vous donner la date, j'attends la confirmation au niveau de l'horaire. Je reçois un texto à l'instant, Hervé, Emmanuel Macron sera présent. Donald Trump pourrait, depuis la cour, annoncer qu'il se présente aux prochaines élections présidentielles. Kipembe, le joueur qui ne pourra pas être au Qatar, dit, puisque je suis libre, je viendrai moi-même aider. Mais est-ce que vous vous rendez compte ? Oh là là, Michel Sardou qui avait arrêté de chanter, et qui vient de dire, finalement je reprends, on pourrait faire son premier concert dans la cour, à condition qu'il y ait le compteur. Est-ce que vous vous rendez compte, Christine, l'ampleur de ce dossier ? Ah oui, ça devient dingue là. Bon, voilà. Alors normalement tout va bien. Merci Nédis et pardon à cette dame, si on a, nous on essaie d'appeler qui on peut pour aller vite. Bon, mais c'est super, c'est du bon boulot ça, mon Hervé. Bon, sur Brigitte et l'acquisition des deux pompes à chaleur, qu'est-ce qu'on attendait ? On attendait que l'entreprise nous rappelle pour voir s'ils avaient pu avancer avec Daikin de leur côté pour le changement de la pompe à chaleur. Oui, mais peut-être que Bernard a avancé. Oui, ça devait être d'ici un quart d'heure, vous nous avez dit Bernard, mais avec vous, un quart d'heure, c'est souvent 15 à 20 jours. Un quart d'heure, je vous rappelle que c'était Céline qui parlait avec Oveco, donc ça c'est le premier point, donc on ne nous a toujours pas rappelé, donc ça on peut le confirmer avec Céline. Par contre, moi j'ai laissé un message à la direction générale de Daikin pour connaître exactement le dossier et la teneur du dossier. Cécile est avec nous, je crois. Cécile, m'entendez-vous ? Oui, bonjour. Bonjour. Alors Cécile, on rappelle que parce que vous n'aviez plus de pompe, vous n'avez plus de pompe à chaleur depuis juillet 2021, c'est ça ? Ah, excusez-moi, c'est un petit peu, je n'ai pas entendu. Non, je disais que vous n'avez plus de pompe à chaleur, vous devez vous laver avec de l'eau chauffée dans une marmite. C'est ça, et on n'a pas de chauffage, toujours pas de chauffage. Bon, alors, vous êtes passée dans l'émission, vous nous résumez, Charlotte, ce qui est arrivé parce que c'était quand même assez dramatique, ce qui est arrivé à cette dame. Oui, en fait, Cécile, elle avait signé pour la mise en place d'une pompe à chaleur, mais également le changement de tous les radiateurs de son logement. Et le problème, c'est que l'artisan s'était arrêté en milieu de chantier, il n'avait jamais changé les radiateurs, il avait même décidé unilatéralement de supprimer six radiateurs qui étaient pourtant prévus au devis. Et donc, lorsqu'on l'avait appelé, il y avait visiblement une expertise qui allait être mandatée puisqu'il avait mandaté son assurance. Justement, le 16 mai, nous avions pris le porte-voix pour tenter de joindre M. Ruisseau, le gérant de Ruisseau-Chauffage. Il faut rappeler que le 13 mai, on avait appris qu'il devait contacter son assurance. Alors, Cécile, il y a une demi-bonne nouvelle, j'ai envie de dire. Il a vraiment contacté son assurance et ils sont venus, l'assurance ? Alors, oui, oui, ils sont venus. Ils ont bien constaté que le travail était déjà arrêté. Sauf que M. Ruisseau a décidé, je serai à l'émission, d'arrêter. De travailler ? D'arrêter complètement, c'est-à-dire qu'il n'est jamais revenu. C'est pas suite à l'émission, je vais vous dire tout de suite, c'est qu'il devait être en phase d'arrêt. Je ne connais personne qui ait une entreprise prospère, qui va bien, qui suite à l'émission dit on arrête. C'est parce que malheureusement, il était arrivé au bout du bout et qu'il ne pouvait plus avancer. Surtout qu'il n'a pas attendu l'émission pour arrêter parce que justement, il était parti sans avoir terminé l'installation, Julien. En plus, il n'y avait pas l'émission, donc il avait déjà arrêté avant. Bon, alors, je suis désolé, mais je ne comprends rien. Alors, il y a l'âge sûrement, peut-être une malformation auditive, je ne sais pas, mais je ne comprends rien à ce que me dit Cécile. Donc Céline, est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Aujourd'hui, l'expert ou Charlotte, l'expert qui est venue de l'assurance mais n'a pas donné son rapport, rien ne bouge, c'est ça ? Rien ne bouge et quand Cécile dit qu'il a arrêté, il a arrêté probablement son chantier à elle, oui, mais je vois qu'il est toujours en activité, il exerce toujours. J'ai l'impression qu'il vous a joué un petit morceau de musique avec un instrument, vous savez, de forme oblongue avec des trous parce que lui, il continue, il ne s'est pas désinscrit du registre du commerce. Voilà. Vous m'entendez Cécile ? Oui, 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 je m'entends, oui. Du fait, on a relancé cet expert et un expert est venu au mois de septembre, il a constaté tout ça, donc M. Rizzo ne s'est même pas déplacé pour venir. Bon, ok. Il faut appeler l'assurance, vous vous en occupez hors antenne pour essayer de savoir où on en est ? Oui, promis. Allez, on avance sur ce dossier. On va essayer d'avoir M. Rizzo car nous ne louons pas, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Une arnaque, une solution, ça peut vous arriver. On y va, c'est parti, on essaie d'avoir M. Rizzo pour savoir s'il a arrêté, c'est parti, vous faites sonner s'il continue et surtout maintenant, j'aimerais une analyse technique de Blanche de Grandvilliers et l'assurance vient, fait des expertises mais ça met où tout ça ? Oui, à mon avis, l'assurance n'interviendra pas, Julien, puisque c'est une assurance qui doit être une assurance décennale. Peut-être que le chantier a été arrêté parce qu'il y avait des difficultés d'installation. Ça, c'est possible et là, effectivement, on peut imaginer qu'un expert vienne pour savoir quelles sont les difficultés techniques et comment on peut y résoudre. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, il a envoyé son expert d'assurance pour gagner du temps mais si les travaux n'ont pas été achevés, Julien, l'assurance ne fera rien puisque c'est à l'entrepreneur de terminer les travaux avant qu'ils interviennent. Qu'est-ce que ça donne du côté de M. Ruisseau ? S'il vous plaît. Vous l'avez, Hervé ? Attention, il y aurait peut-être une alerte. Appuyez sur le bouton, Hervé. Ça sonne, ça sonne. Ah d'accord, mais branchez-le. J'aime bien écouter les sonneries. Ah, oui. Oui, voilà. C'est juste un petit détail mais on avait dit qu'on branchait tout de suite dans ces... Maintenant, on fait ça. Vous savez qu'on a changé l'émission évolue en permanence. La grande heure. Oui ? Bonjour. On lui laisse un message. Je vous propose Ruisseau-Pascal. Pour vos demandes d'informations ou de rendez-vous, une permanence téléphonique est assurée... Quelqu'un qui est arrêté ? C'est plutôt pas mal. C'est 8h30 à 13h. En cas d'urgence, n'étant pas disponible pour le moment, veuillez laisser votre message. Je vous recontacte dès que possible. À bientôt. À bientôt. Allô ? Bip. Tac. Boum. Voilà. Monsieur Ruisseau, bonjour. Ruisseau chauffage. Pascal Ruisseau, Julien Courbel, appareil l'émission. Ça peut vous arriver. Monsieur Ruisseau, je vous rappelle parce qu'apparemment, il ne s'est pas passé grand-chose de plus pour Cécile. J'ai vu qu'il y avait une expertise qui était venue mais qui n'a pas mené à grand-chose. Bon, il y avait des choses quand même un peu embêtantes dans ce dossier. Monsieur Ruisseau, vous lui auriez dit que vous arrietez de travailler mais nous, vous êtes toujours sur les... Enfin, pas les réseaux sociaux mais sur les sites. Votre entreprise existe toujours. Votre répondeur dit que vous prenez toujours des rendez-vous. Donc, soyez sympa. Pascal Ruisseau, pour qu'il n'y ait pas de confusion, est un messanger. 44 522, rue des Granites-Laroche. Merci, monsieur Ruisseau. Un mot de Blanche-Granvilliers à l'avocate. C'est d'autant plus urgent, Julien, qu'on rappelle que Cécile a trois enfants dont une fille handicapée. Et aujourd'hui, elle n'a pas d'eau chaude. Alors, imaginez les difficultés. Monsieur Ruisseau, est-ce que franchement, là, tous les soirs, vous pouvez vous coucher tranquillement en vous disant cette dame, elle est plantée, elle a une fille handicapée, ils se lavent tous à la bassine et à l'eau chaude parce que c'est toujours le cas ou ça a changé ? Dites-moi la vérité, Cécile. Alors là, en fait, c'est complètement aléatoire. On a de la chance, elle repart et de temps en temps, la chaudière recoupe. Donc l'eau chaude, il faut reprendre la bassine. Et elle est obligée d'aller au micro-ondes, prendre de l'eau, la faire chauffer pour se laver tout. Monsieur Ruisseau, essayons de trouver une solution et si vous ne pouvez pas vous la trouver et essayons d'en trouver une autre avec quelqu'un d'autre. Mais ne faites pas la politique de l'autre. Je ne pouvais pas planter ces gens-là comme ça. Je compte vraiment sur vous, monsieur Ruisseau. On revient vers vous dans les jours qui viennent. Ruisseau, chauffage. Pascal Ruisseau, j'attends d'ailleurs des témoignages des uns et des autres. Bon, mais on avance et sinon après, il faut qu'un tribunal, non ? Oui, Julien, effectivement. Et on rappelle d'ailleurs que cet entrepreneur avait réussi à toucher l'intégralité des sommes alors que le chantier n'était pas terminé. Excusez-moi, mais là, on m'envoie l'alerte moderne. Il y a un auditeur qui a certainement une bonne nouvelle. Mais je ne sais pas laquelle. Stan, c'est vous, Mister Surprise. Que se passe-t-il ? C'est Christine qui est en ligne avec nous, Julien. Mais qui est Christine ? Bonjour, Christine. Bonjour, Julien Corbet. C'est la cri-cri de Vienne, comme dit M. Pouchol. Ah, cri-cri de Vienne. Mais quel était votre problème, cri-cri de Vienne ? Eh bien, c'était un problème de, comment dire, de la prime rénov' que je ne percevais pas auprès de l'ANA qui était piquée. Et puis, comment dire, comme ils avaient effectué suite à votre intervention, dont je vous remercie infiniment aussi bien à vous que toute votre équipe ? Contrairement à la Charente maritime, nous, dans le Limousin, on ne doute nullement de votre efficacité. Ah oui, c'est vrai. Vous faites allusion à cette vieille affaire. Le journal de la Charente Libre qui avait dit qu'on ne répondait pas aux appels. Une équipe plus prompte à s'offisquer qu'à répondre à ceux qui les appellent. Ils avaient dit ça. Ça m'avait touché au plus profond de ma chair. Bon, alors, est-ce que le problème est réglé ? Oui, j'ai reçu mon décompte banque et grâce à vous, c'était réglé. J'ai le restement depuis le 21 octobre. Franchement, je vous remercie, c'est plutôt à vous, les bravos, je vous remercie infiniment à vous, M. Poucholle, M. Hazard, Mme Bouquetner et toutes les personnes qui se sont occupées de mon dossier. J'apprends à l'instant qu'il y a une Mme Bouquetner dans l'équipe. Boubécard. C'est Boubécard. Ah, c'est Boubécard. Parce que Bouquetner, je ne connaissais pas. Bon, écoutez, merci à l'Anna également. Je vous remercie beaucoup. Merci. Déjà d'avance de très, très, très bonne fête de fin d'année. Allez, moi aussi. Christine, gros, gros bisous. Un petit coucou à notre Damien qui vient de nous rejoindre. L'heure de rien, il est rentré. Alors, Damien, c'est un grand spécialiste informatique qui connaît tout sur le piratage, le Darknet, etc., et qui pourra nous aider, nous donner quelques tuyaux et surtout vous donner, j'ai envie de dire, des petites règles d'or numériques parce que vous nous dites, c'est bien de parler de tous ces problèmes de piratage, mais essayez de nous donner sur les réseaux sociaux des petites astuces pour qu'on ne se fasse pas pirater. Vous êtes là pour ça. Avec grand plaisir. Allez, ça marche. Damien Bancal qui est là. On va continuer. Il y a le chauffage, il y a le piratage informatique, mais il y a plein d'autres choses. Ça continue cette matinée à 100 à l'heure sur M6. Alors, nous sommes toujours dans notre thématique. Elles ont peur de ne pas passer l'hiver au chaud. Damien Bancal qui est un grand spécialiste, je le redis, lui de l'informatique et du piratage est avec nous. Damien, merci d'être là. Vous interviendrez tout à l'heure pour nos amis. Vous vouliez nous parler, nous dire un petit mot sur les arnaques au bois de chauffage. Pourquoi ? Ce n'est pas votre spécialité, ça ? Non, pas vraiment. Mais disons que depuis le mois de mars de cette année, on a un nombre d'escrocs et de pirates informatiques qui se sont véritablement orientés dans l'arnaque au bois de chauffage. Je m'explique. Ils ont monté des sites internet, mais pas 10, 20. On en a référencé plus de 400 fausses sites internet qui vous permettent soi-disant d'acheter du bois de chauffage ou les fameuses petites graines, vous savez, le pelé. Et donc, du coup, énormément de gens pensent faire de bonnes affaires parce que, bien sûr, vous l'aurez compris, ils proposent des moins 30, moins 40. On a même vu cette nuit des moins 70%. Dans une période où on parle beaucoup d'énergie, on parle beaucoup de chauffage, énormément d'internautes et je pèse mes mots en disant des milliers de personnes se font avoir pensant acheter leur pelé 15, 20, 30, 50 kilos. Le problème, c'est qu'ils sont surtout en train de perdre leur argent. Ce qu'en face, c'est de l'arnaque. Il n'y a rien. Alors, comment fait-on pour savoir si c'est un vrai ou pas un vrai ? Alors là, on a de véritables problématiques. C'est que souvent, ils utilisent des photos appartenant déjà à des entreprises existantes. Donc, un petit truc et astuce assez simple à utiliser, on prend un moteur de recherche, on prend la photo que diffuse ce site internet qui permet d'avoir un doute et on regarde et on compare. On fait le clic droit, le fameux, c'est ça ? Le fameux clic droit, le petit web. Le problème, c'est que dans ce milieu-là, il faut vraiment prendre quelques secondes pour véritablement vérifier. Bien. Alors, faites-le, vérifier parce que là, en plus, c'est très tendant, c'est pelé, comme vous dites, et malheureusement, grosse arnaque. Merci de cette précision. On va ouvrir une petite parenthèse parce qu'on va accueillir quelqu'un maintenant qui travaille de nuit et qui, là, aimerait bien aller se coucher et qui fait le bien autour d'elle. Vous savez qu'on est ici des grands malades de la protection animale et qu'on ne supporte pas que l'on fasse du mal aux animaux. Et il y a une association et Nathalie est avec nous en ligne. Je crois. Nathalie, bonjour. Ah oui, bonjour. Alors, Nathalie, elle est à la tête. Alors, ce sont des bénévoles de la brigade de protection animale. Nathalie, en deux mots, on a lancé cette cagnotte parce qu'avec vos bénévoles, et vous travaillez d'ailleurs en collaboration aussi avec la police. Oui, tout à fait. Alors, quel est le but de la protection ? Expliquez, parce que des gens, beaucoup de sous, on est à 8 000 euros, je crois, c'est fantastique. Et ils en ont besoin. Elle va vous dire pourquoi. Dites juste, que fait la brigade de protection animale ? Donc, on est une association qui est dédiée aux maltraitances animales. Donc, on se bat au quotidien pour sauver des animaux de maltraitance. Et forcément, quand on les récupère derrière, ils sont souvent en mauvais état. Donc, notre but, c'est d'après, les remettre sur pied pour pouvoir les proposer à l'adoption et leur trouver une nouvelle vie derrière. Alors, on ne va pas donner de détails parce qu'elle vit l'horreur au quotidien. Elle récupère des animaux qui ont été massacrés, maltraités, mais après, il faut des sous parce que déjà, il faut une logistique pour aller les chercher. Il faut une voiture, il faut de l'essence. Après, il faut que le veto vienne, il faut des opérations. Et ils n'ont pas de sous parce qu'ils sont tous bénévoles. On a lancé une cagnotte parce qu'ils en ont besoin et vraiment, j'ai décidé de les choisir eux parce qu'ils sont sérieux. Alors, moi, j'ai juste quelque chose à vous demander. Déjà, on va inviter tout le monde à continuer à donner. C'est sur Eloasso. Comment s'appelle déjà la cagnotte que l'on a montée ensemble ? C'est la cagnotte de la BPA avec RTL. Voilà, BPA avec RTL. Vous allez sur Eloasso. Je compte sur vous. Allez-y maintenant. 5 euros, 10 euros et on sauve des animaux. Chaque fois que vous donnez un sou, vous sauvez un animal. Je veux juste... Les auditeurs et téléspectateurs m'en font confiance. Je vous donne donc cette confiance, Tintali. Je voulais que vous veniez ce matin nous dire que chaque centime sera vraiment utilisé pour sauver des animaux et les soigner. On ne vous décevra pas. Là, chaque centime ira pour les animaux et là, ça va nous permettre de prendre soin de la centaine d'animaux qu'on a déjà à charge et au-delà de ça, on va pouvoir faire de nouveaux sauvetages. Alors, ça serait bien que si des sociétés aussi pouvaient mettre un peu de sous. Voilà, allez-y. Eloasso, vous allez sur ce site et sur l'association qu'on a donc appelée BPA avec RTL, Brigade de Protection Animale. Nathalie, on fera un petit point sur les premières façons que vous allez avoir de dépenser ces sous. Là, je sais que vous m'avez dit hier au téléphone que je n'arrivais pas à payer le veto. Déjà, ce matin, je vais pouvoir commencer à payer les veto qui viennent soigner ces animaux. On est d'accord ? Exactement. On a beaucoup de factures vétérinaires, beaucoup de soins à apporter à nos protégés et on a aussi des protégés qui sont en pension. Allez, c'est super. On va payer tous les mois. Et je rappelle que Nathalie, et permettez-moi de le redire, elle travaille de nuit et le jour, au lieu de dormir, elle va sauver les animaux. Vous aimez les animaux, vous aussi ? Vous en avez ? Non. Un British Bulldog. Un British Bulldog ? Qu'est-ce que c'est qu'un British Bulldog ? Il a un casque ? Comment ça se passe ? Il s'appelle comment ? Nuts. Nuts ! Bon, voilà. Peut-être qu'un jour, je sais que vous ne le traitez pas. Nuts, ça doit être le roi à la maison. Merci. On applaudit Nathalie, mesdames et messieurs. On applaudit tous les bénévoles de toutes les associations et particulièrement ceux de la brigade de protection animale. On fera un point sur la cagnotte. Allez sur Elo Asso, BPA avec RTL. Bonne nuit, Nathalie. Merci. Elle a bien veillé pour nous attendre. Merci Nathalie. Sur quoi va-t-on alors ? Stan, on fait un petit point sur le chauffage et on va attaquer d'autres cas derrière ? Voilà, c'est ça. Parce qu'on a fait une spéciale chauffage ce matin, Julien. On a surtout fait une spéciale Christine puisqu'on va accueillir une nouvelle Christine. C'est la troisième depuis ce matin, quand même, Julien. Elle avait un problème avec son abonnement comme j'aime. Alors, c'était ont-ils tenu parole ? On avait fait une spéciale où il y avait le régime. C'était le régime comme j'aime, c'est ça ? Qui lui avait arrêté. On avait aussi le site de décoration qui n'envoyait pas les objets de déco, si je me rappelle bien. Exactement, c'était Alain qui sera là avec nous juste après. Et le jeune couple qui avait un bébé qui avait commandé. Dieu sait que ça coûte cher, une petite poussette et qu'il n'avait pas reçue non plus. Exactement, Julien. Envoyez-moi tout ça. Allez, on va les accueillir et puis après, on va s'occuper de la bleuette, 2700 euros qui ont été volés. Elle n'est pas comptée en bleuette. Daniel, c'est nouveau, Daniel. Lui, il a vraiment fait l'échec à, c'est quoi, un syndic ? Pour faire court, il y a quelqu'un, hop, qui est intervenu. On lui dit c'est tant pis pour toi. Et puis, on aura surtout celui à qui on a volé, je crois, 45 000 euros lors d'une fraude bancaire. Ça fait froid dans le dos. Oui, ça fait peur. Merci de cette phrase qui restera tout jamais dans les annales de la radio. Vous vous rappelez qu'en ce jour, Blanche de Grosvilliers a dit oh là là, ça fait peur. Je n'aurais pas dit mieux. C'est la présence, je pense, de Damien Borcal à ses côtés dans le studio qui la trouble complètement. Allez, on y va. Merci d'être avec nous. On a besoin de vous et de vos réactions, notamment sur le Twitter, hashtag CPVA. Attention, voyons si les dossiers dont nous avons parlé ont évolué. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver. Reviens dans un instant. Deuxième parenthèse dans cette émission, ça peut vous arriver. Ont-ils tenu parole ? Trois cas qui ont été lancés. Voyons si ça a bougé. Christine est avec nous. Ça va, Christine ? Oui, bonjour, Julien. Bonjour, Christine, qui avait décidé de se lancer dans un régime comme j'aime. Et elle était plutôt contente. Elle commandait, elle payait, elle recevait ses cartons. Et un jour, il s'est passé quelque chose d'un peu particulier, Christine. Quoi ? Eh bien, les trois premiers mois, effectivement, tout s'est bien passé. J'ai reçu mes colis, j'ai été prélevée normalement. Et puis, le quatrième mois, j'ai reçu mon colis, mais je n'ai pas été prélevée. Sachant que je n'ai pas de problème bancaire, je n'ai jamais été à découvert, ma carte bancaire n'était pas expirée. Je n'ai pas été prélevée, je n'ai pas compris pourquoi. Et je n'ai pas eu de nouvelles du tout jusqu'en juin, où là, ils ont commencé à me réclamer des indemnités tarifaires de 240 euros pour résiliation du programme. Alors que moi, je n'avais rien demandé. Grosso modo, elle a un virement permanent, j'ai envie de dire, et ils ne l'ont pas eu, le virement, parce qu'eux-mêmes ont dû avoir un couac quelque part, et ils lui reprochent d'avoir rompu le contrat. Donc, ils lui demandent des pénalités, etc. C'est là où on en était. Exactement. Et après, ils vous ont rayé complètement. Plus de carton, plus de régime. Du coup, énervée, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle s'est mis à manger cassoulet sur cassoulet, choucroute. Exactement. Elle a pris 75 kilos en une seule année avec cette bêtise. Bon, non. Alors, Christine, ceci étant dit, décrivez-nous un petit peu les repas que vous preniez à l'époque. À l'époque, écoutez, c'était des plats tout faits. Bon, c'était assez diversifié. Mais quoi, par exemple ? C'était du riz avec du porc. C'était des lasagnes. Il y avait plein de choses. C'était assez diversifié. C'était bon en plus. Vous étiez contente. C'était pas trop mauvais. C'était un peu fan. Ah bon, d'accord. J'ai... À un moment donné, mon cerveau dit, tiens, fais un peu de pub à Comme J'aime. Tourne la main à cette dame, ça va leur faire une belle pub. C'était bon ? C'était pas trop mauvais. OK. C'était mangeable. De toute façon, le but du jeu, c'est pas de se régaler. C'était le maigri. Bon. Alors, on les avait appelés, Hervé, nos amis de Comme J'aime, qui cartonnent, d'ailleurs. Ils cartonnent pour de bonnes raisons, je le suppose. Vous avez reçu un mail, Hervé. Ben oui, 240 euros, c'est pas énorme, comme J'aime. Ils ont été assez réactifs. Nous faisons de la satisfaction de tous nos clients notre priorité. C'est pourquoi nous acceptons, suite aux problèmes techniques rencontrés, non imputables, à madame Martel, l'exonération de la totalité de son ajustement tarifaire d'un montant de 240 euros. Nous vous confirmons par le présent courrier qu'à ce jour, madame Martel-Christine ne reste rien à devoir auprès de notre société et je comprends pourquoi. Parce que si elle lui devait encore de l'argent, alors là, ça m'aurait mis en colère. Est-ce que vous êtes contente ? Je suis contente, oui, non. Moi, j'aurais bien aimé avoir une réponse écrite de leur part, quand même. C'est ce qu'on vient de vous lire, il ne l'a pas improvisé, il en serait incapable. Peut-être, mais c'est vous qui l'avez reçu, c'est pas moi. Moi, j'ai rien aussi. Vous n'allez pas titiller là-dessus. Ah, ben oui, mais moi, je connais très bien leur façon de faire. Ils m'appellent pendant 3-4 semaines pour me harceler. J'ai plus une nouvelle d'eux pendant 3-4 mois et hop, ça recommence. Christine, comprenez une chose. J'aimerais bien que ça s'arrête. Ben voilà, ça s'arrête, on vient de vous lire. Christine, nous, on les appelle, c'est à nous qu'ils répondent. Parce que vous, vous nous avez appelés, donc nous, on les appelle, ils nous répondent et nous, on vous le donne. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, donc c'est terminé, Christine. OK ? Bon, et c'est ma journée avec les Christine aujourd'hui. Elles ne sont jamais satisfaites aujourd'hui. Mais c'est pas grave. C'est vrai qu'une fois, je n'en vois absolument pas, ils sont énervés les gens, mais pour vous dire que des fois, il faut quand même qu'on ait beaucoup de passion, je vais vous raconter une anecdote. Une dame, sa maison s'écroule. Vous vous rendez compte de la gravité, le terrain glisse, la maison s'écroule. L'assurance ne rembourse pas alors qu'elle devrait rembourser. Pendant un an, avec Bernard et Hervé, c'était à l'époque sur TF1 sans aucun doute, on se bat et au bout d'un an, on obtient, après cinq passages, le remboursement de la maison. La dame en question habite à 80 km de Paris et je lui dis, venez sur le plateau, je vous remettrai le chèque en direct. Et là, elle me dit, oh, c'est bon, hein ? Je vais pas faire des années autour de l'enferme à l'ordre. C'est juste un petit chèque de 200 000 euros, on s'est dit que ça pourrait vous faire plaisir. Vous me l'envoyez, il y en a mal. Excusez-moi, ma dame, on va vous envoyer le chèque et je me suis fait engueuler. C'est comme ça. Mais il faut savoir prendre ça avec philosophie. Bon, alors, voyons si nous allons nous faire engueuler cette fois-ci par qui ? Par Alain, c'est ça ? Alain, bonjour. Oui, bonjour Julien, bonjour toute l'équipe. Alors, Alain, c'est un site de décoration, il avait notamment commandé, je crois, des statuettes, des statues qu'il n'avait pas reçues. Alors, Alain, on va faire très vite puisque le patron est en ligne et comme on n'a plus beaucoup de temps, je voudrais le prendre et il veut nous expliquer qu'en fait, il est en train de mettre de l'ordre dans le site, il est en train de faire en sorte que tout aille bien. Déjà, vous Alain, est-ce que vous avez eu satisfaction ? Alors, écoutez, pas totalement vu que je dois recevoir les trois premières statues jeudi par DHL et en suivant d'après le SMS que j'ai reçu de M. Hippolyte donc aujourd'hui, l'éléphant devrait arriver au cours de la semaine prochaine. Alors, il est là M. Hippolyte, j'ai deux minutes M. Hippolyte, je vous écoute, vous êtes en train de remettre de l'ordre dans le site. Il est là M. Hippolyte ? Oui. Alors, allez-y M. Hippolyte. Oui, bonjour. Écoutez, merci de pouvoir... M. Hippolyte, allez à l'essentiel parce que j'ai deux minutes M. Hippolyte, je vous écoute. Ok. Du coup, effectivement, moi j'ai repris la société fin août. Effectivement, il y a quelques retards au niveau de certaines commandes et je suis en train de remettre de l'ordre que ce soit dans la production ou également dans la logistique puisque c'est vraiment des oeuvres qui sont assez lourdes. Voilà. Alors, M. Hippolyte, ce que vous dites, c'est que tous ceux qui ont commandé et qui ne sont pas contents seront livrés. Ça prendra un petit peu de temps mais vous êtes en train de remettre en place tout le processus pour que tout le monde ait le droit à son objet de déco. Exactement. En fait, nous, on livre vraiment chacun de nos clients. L'offre a vraiment dépassé la demande et la capacité de production cet été et on a été complètement dépassés et aujourd'hui, on est en train de remédier à tout ça. Bon, alors tant mieux, il faut faire juste attention. C'est vrai que quand on a trop de commandes et qu'on ne peut pas fabriquer après, ça fait des clients insatisfaits, tous ceux qui ont commandé donc chez Billard, M. Eppolyte, qui est le gérant, nous dit qu'on a remis tout en place pour que tout le monde soit livré. C'est rassurant pour ceux qui ont commandé chez vous, monsieur. Je vous remercie mille fois, M. Eppolyte. Merci à vous. Alors vous, Alain, vous me dites, dès que vous avez reçu c'est une girafe que vous attendiez ou un éléphant ? J'attends donc la girafe plus les deux petites statuettes en cadeau et en suivant, l'éléphant devrait arriver au cours... Il n'y a pas beaucoup d'émissions quand vous zappez comme ça vous entendez quelqu'un dire j'attends ma girafe pour jeudi, normalement ils m'ont promis l'éléphant lundi. Il n'est pas en train de monter un cirque, c'est des statuettes. Non, 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 mais je vous enverrai les photos. Allez, ça marche. Merci beaucoup Alain et merci à ce monsieur, le gérant, qui a pris ses responsabilités en venant. Ce n'est pas fini, on a d'autres nouvelles à vous donner avant d'attaquer les piratages bancaires et je sais que ça, ça vous passionne, on en parle dans Ça peut vous arriver. Vous suivez, nous dire de plus sur ce qui s'est passé. Alors, vous vous souvenez, Julien, en fait, ce qui se passe, c'est que si ce monsieur voulait intervenir à l'antenne, c'est parce qu'au moment de traiter le cas, on avait dit ce site est-il fiable parce qu'on ne le connaît pas bien Biart. C'est pour ça, on avait fait notre enquête et il faut dire qu'on avait reçu pas mal de fiches au standard de gens qui se plaillaient de la même chose. Là, on peut le dire quand même, il faut le dire, ce monsieur, le matin même, c'est-à-dire à la fin de l'émission, il nous a rappelé au standard RTL pour dire, attendez, tous ces gens-là seront bien remboursés, il s'est engagé. Donc, je crois qu'on peut le dire ce matin, on va suivre ses dossiers mais le site Biart, Julien, en effet, il est fiable et on peut lui faire confiance quand même, il règle les problèmes même s'il y a un peu de retard. Ce que je vous propose, c'est qu'on soit un peu mesuré, qu'on me dise ce monsieur prend ses responsabilités et ne se cache pas et attendons que tout le monde soit livré pour pouvoir dire c'est ok. Mais effectivement, il nous parle. Après, n'oublions pas les délais, je suis désolé, de dire, ah ouais, mais notre processus de fabrication, c'est juste ça le problème. Cela s'appelle, cela peut s'appeler, Julien, une pratique commerciale trompeuse et c'est sanctionné pénalement et il y a aussi une sanction civile. Si vous ne livrez pas dans les délais prévus, il y a des pénalités très importantes qui courent contre le professionnel. Alors, juste un petit appel à témoin si vous avez justement acheté quelque chose aux grandes marques, aux grandes enseignes et vous n'êtes pas livré ou vous êtes livré en retard ou c'est arrivé cassé, on prépare une spéciale tout de suite, tout de suite, la 3210. Nous avons ouvert le standard pour vous. J'ai acheté, je ne suis pas content de mon achat. 3210 ou bien ça peut vous arriver à robazm6.fr. Charlotte ? Ce qu'on reproche à ce site et ce qu'on reproche souvent à ces sites-là, c'est d'indiquer la marchandise comme étant disponible sur leur site. Ça, ce n'est pas bien parce que du coup, vous voyez disponible sous 4 jours, vous commandez, ils prennent l'argent et après on vous dit ah non mais attendez, c'était disponible chez le fournisseur, seulement le transporteur. Non, ça ne peut pas se passer comme ça, il faut qu'il y ait une loi qui change. S'il y a marqué disponible, ça veut dire que c'est dans l'entrepôt à Paris, à Strasbourg et qu'il y a juste un camion à l'emmener. On arrête de faire croire aux gens que c'est disponible parce qu'on a même eu des cas où ça n'avait même pas été fabriqué. On dit pourquoi que c'est disponible ? Oh bah oui, mais parce qu'on a oublié de l'enlever. Ce n'est pas bien ça. Après on fait de la trésorerie sur le dos des clients. Allez, on avance, ça peut vous arriver. Tout va bien Bleuette ? Ça arrive. Non mais très bien. Là, le soufflet est en train de monter, ça va peut-être être à vous. Je vous laisse vous chauffer avec Daniel. Ils se font des petits commentaires à l'oreille. Toi, t'en avais 3 000 et moi, c'est 15 000. Vous allez voir. Je suis en train de les chauffer à blanc. Mais là, j'ai Thomas et Claire-Marie qui m'avaient appelé. Je ne sais pas qui est en ligne. C'est peut-être Thomas, Céline ? Oui, c'est Thomas. Bonjour, Thomas. Futur papa. Bonjour, bonjour. Voilà, Thomas qui va être futur papa dans combien de temps ? Dans un mois tout pile. Oh, on en sait un petit peu plus ou c'est secret ? C'est toujours une fille. Ah, c'est toujours une fille. Attendez, reste encore moi. Moi, j'ai fait des échographies, je vous assure. Un coup, c'était un garçon. Un coup, c'était une fille. Moi, je vous rappelle, j'avais été à l'échographie et il y avait la personne, c'était une belle personne costaud, un homme. Il m'a dit comme ça, est-ce que vous voulez voir le sexe ? J'ai dit avec plaisir. Eh bien, il a baissé son pantalon. Je ne sais rien. Celle-là, vous a été offerte blanche. J'ai honte. J'ai honte. Je suis désolée, Blanche, elle ne se reproduira pas. J'essaie de mettre un peu de bonne humeur dans tout ça. Vous comprenez. Bon, allez, soyons sérieux, s'il vous plaît. On vient Touma qui est là. Touma, donc, dans deux mois, vous allez devenir papa pour la première fois. Un mois, vous voulez me le dire. Mais quand vous étiez passé il y a un mois, sur ma fiche, il y a toujours deux mois, nous ne sommes pas des gens qui réactualisons beaucoup les filles, il faut dire les choses comme elles sont. Et vous avez commandé une belle poussette qui valait combien ? 879 euros. Et qui était disponible si on en parle avec Charlotte. C'est ce qu'il avait marqué sur le site. Oui. Bon, et alors du coup, il a envoyé les 879 euros et qu'est-ce qu'on vous a dit derrière ? Ah bah derrière, ils ont été un... Voilà, Thomas... Ah bah vous avez un haut-parleur, Thomas ? Ah non. Ah non ? Un kit bien libre ? Même pas. Mais vous avez un téléphone bon marché ? Ah bah je sais pas, non ? Je l'ai acheté sur Natal Market. Ah bah d'accord. Mais surtout ne donnez pas le nom de l'opérateur téléphonique parce qu'on pourrait ruiner son chiffre d'affaires parce que la liaison est très mauvaise. Bref, donnez-nous les dates. Il devait être livré en août, je crois. Oui, le 29 août. Oui, j'ai acheté. Allez-y. J'ai acheté le 8 août et je devais être livré sous 8 jours. Et rien. Alors, on a téléphoné. De quel site s'agissait-il, Charlotte ? Natal Market. Bon, alors qu'est-ce que vous avez à nous annoncer ce matin ? Effectivement, ils ont été hyper réactifs. Quelqu'un nous a appelé le lendemain. Bon, il avait l'air un peu désarçonné mais le virement est arrivé en 48 heures et on a été ravis. Eh bah tant mieux. Derrière, par contre, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres clients dans notre situation qui, eux, n'ont pas eu cette chance malheureusement. Je sais qu'on reçoit beaucoup de messages sur les réseaux sociaux. Alors, je crois, Stan. Je vous coupe une seconde, Thomas Stan. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus ? Oui, tout à fait, Julien. Nous avions par exemple le cas de Valérie qui est en ligne avec nous. C'était le même problème et Natal Market, le magasin, s'était engagé à la rembourser. Voyons si pour elle, ça a été le cas. Valérie, vous avez envoyé votre RIB à Natal Market pour un remboursement. Vous l'avez eu ? Non, toujours pas. Juste suite à votre émission, j'ai bien été contactée par téléphone sur ma boîte vocale. Je les ai rappelées. Ils m'ont demandé de confirmer la validité de mon RIB. Donc, je n'ai pas trop compris mais j'ai quand même confirmé. Ils m'ont attesté que je devais être remboursée le lendemain. C'était le vendredi ou plus tard le lundi suivant et depuis, je n'ai plus de nouvelles. J'ai pensé de les rappeler mais personne ne décroche. On lance un appel. Il y va de leur crédibilité, Bernard. On lance un appel à Natal Market. Encore une fois, rappelons que sur leur site, il y avait marqué disponible et ça ne l'était pas et ça, c'est pas bien. Notre amie a été remboursée. Elle, elle a envoyé le RIB. Ils lui ont demandé donc ils sont sur le coup. Maintenant, il faut que ça aille un petit peu plus vite, Bernard. Exactement. On va interpeller Guenaëlle Montari que j'avais eu au téléphone avec ses équipes qui m'avait promis de faire quelque chose pour notre première auditrice. La deuxième n'est pas remboursée. On va le faire. Je les rappelle de suite. On fait en sorte que ça soit fait sous dix jours, Valérie. D'accord ? C'est très gentil. Merci beaucoup. Je vous en prie, Valérie. Restez proche du téléphone. On essaie de vous appeler dès que nous les avons. Bernard va tenter. Bon, alors, bonne chance. Vous nous enverrez une petite photo quand même, Thomas de la petite ? Je vais nous enverrer une photo et le faire part du mariage. Ah oui, parce que dans la foulée, vous allez vous marier ? Oui. Vous attendez qu'elle ait eu le bébé. Vous ne voulez pas qu'elle ait une robe avec une femme enceinte de huit ou neuf mois ? Exactement, oui. Oui, oui. Quand dira-t-on ? Les gens sont terribles. Alors qu'on a tout à fait le droit de se marier. On fera la végime comme j'aime. Ah ben voilà ! Vous allez voir, elle nous l'a dit, cette dame. Elle n'a pas dit que c'était bon. Elle a dit que ce n'est pas mauvais. Je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais en tout cas, elle se régalait. Merci à vous et bravo à Black Market. Merci Thomas et je vous souhaite beaucoup de bonheur de cet heureux papa. Vous avez des enfants, Damien Bancal ? Oui, j'en ai deux. Deux ? Très bien. Comment s'appellent-ils ? Margot et Chloé. Elle va adorer que je parle d'elles. J'aurais cru qu'en tant que journaliste informatique, vous l'auriez appelé, je ne sais pas, avec des noms informatiques ou non, pas du tout. Non, on va éviter quand même. Très bien. Dans quelques instants, on compte sur vous pour nous donner des règles d'or informatiques. Vous vous faites pirater vos comptes. Vous n'avez rien fait. Vous êtes en train de dormir. On rentre maintenant dans les comptes bancaires comme dans un gruyère. Et malheureusement, après, au moment du remboursement, il n'y a plus personne. Et ça, c'est un gros dossier qui va vous passionner. Dans ça que vous arrivez, chaque problème a sa solution. Oh ma Charlotte, nous avions une grande thématique que nous n'allons pas oublier. Nous l'avons lancée tôt dans la matinée. Elles ont peur de ne pas passer l'hiver au chaud avec Brigitte. Qu'est-ce qui lui arrivait à Brigitte ? Brigitte, elle a une pompe à chaleur qui est en panne et pourtant, elle est toujours sous garantie. L'installateur ne parvenait pas à la réparer donc il devait la changer mais elle n'avait pas de nouvelles. Alors, Brigitte, est-ce que vous êtes là déjà ? Oui, oui, je suis là. Bon, très bien. Elle a bien résumé, Charlotte ? Oui, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. Mettez-lui une note sur dix pour voir. Neuf. Neuf, très bien. Je suis d'accord avec vous. On saurait pu être un petit peu mieux. Céline, est-ce qu'il y a eu du nouveau ? Il y a eu du nouveau grâce à la société Oveco qui a recontacté Brigitte et Brigitte, donc, va avoir une intervention de la société dans les prochains jours pour voir ce qu'il faut réparer ou remplacer. Alors, encore une fois, Brigitte, et comprenez qu'après, des fois, vous dites « Ah, oui, ils ne sont pas... Ils ne sont jamais contents, les téléspectateurs d'M6. » On appelle, les gens disent « Mais combien avez-vous envoyé de lettres recommandées ? » Trois. Trois. Alors, aujourd'hui, c'est pour ça que des fois, quand on leur dit « Ils vont venir », elles disent « J'y crois pas. » Là, ils vont vraiment venir. Ils se sont engagés. Mais il va falloir... Ce que je voudrais dire à Oveco, c'est super. Et merci, ça prouve que vous êtes là, réactif. Maintenant, ne venez pas pour venir. Parce que souvent, on appelle, on dit « Non, mais c'est en cours, on a été trois fois chez elle. » Mais le client se moque que vous veniez trois fois ou vingt fois. Ce n'est pas parce que vous venez cinquante fois qu'il se dit « Ah, ben c'est super. » Ils n'ont pas de chauffage. Donc maintenant, quand vous repartez, elle doit avoir du chauffage. Et malheureusement, l'une des solutions, c'est peut-être de mettre du matériel neuf et de tout changer. Oui, mais surtout que c'était quasiment neuf, Julien, il n'y a même pas un an. C'est qu'il y a un défaut. Voilà, c'est qu'il y a un défaut. Et maintenant, elle ne peut pas attendre. Ils ne peuvent pas se contenter de remplacer encore une pièce unique. Il faut changer tout le groupe, Julien. Alors, Bernard, vous avez quelque chose à nous dire ? Je viens de recevoir un texto de l'équipe de Daikin, évidemment, le fabricant de climatisation qu'on évoquait de pompe à chaleur. Et regardez ce qu'elle me dit, la directrice manager de cette équipe. « Bonjour, monsieur. Suite à notre échange au sujet du problème de Madame Claudique, donc Brigitte, nous faisons le nécessaire avec le service technique d'Oveco pour accompagner la résolution rapide de la panne. Nous serons présents, nous aussi, et vous verrez, on aura une solution dans les prochains jours. » Ah ben voilà. Non mais des quines, à chaque fois qu'on les appelle, c'est aussi pour ça que ce sont les leaders, je pense, ou en tout cas, dans les premiers. Bon, Brigitte, tout va bien ? Vous êtes contente ? Oui, je suis contente surtout du message de Daikin. Et non, dites-moi ! C'est la première fois ! C'est génial ! Ce qui se passe actuellement, nous sommes, mesdames et messieurs, là, c'est un événement, nous venons de régler un problème et la téléspectatrice est contente, ça n'était pas arrivé depuis 20 ans. Non, non, je suis content pour vous, Brigitte. Merci à vous, à votre intervention et à toute l'équipe parce que, bon, vous nous avez aidés. J'espère que ça va porter ses fruits. Écoutez, mais oui, ça va porter ses fruits. D'ailleurs, Bleuette, qui est avec moi et qui s'est fait pirater son compte, tenez à dire quelques mots pour ce cas qu'il a vraiment beaucoup touché. Bleuette, la France vous écoute, c'est à vous. Moi, je suis contente pour elle que tous, toutes les réparations se fassent assez rapidement. On n'aurait pas fait un petit apéro avant ? Ah si, justement, mais vous me troublez juste là. Bon, je suis ravi pour vous et je vous fais un gros bisou. Au revoir. De rien. Je me disais aussi, ça se passait trop bien l'histoire. C'était trop beau. C'était trop beau pour être vrai. Il va y avoir un petit retour de bâton. Non, elle n'a pas entendu, c'est pour ça. Bravo, en tout cas, Bernard, pour cette intervention. Je rappelle que si vous avez acheté quelque chose et que ça s'est mal passé, spécial conso qui arrive, 3210, ça peut vous arriver à Robaz, RTL.fr. Alors, pardon, je dis M6.fr. Oui, c'est M6, on a tout regroupé. Stan, sur quoi va-t-on maintenant ? Sur le chauffage, on est plutôt pas mal. Sur le chauffage, on est plutôt pas mal, Julien. Et je voudrais qu'on revienne sur le cas de Clément. C'est un cas, Bernard, ça fait des semaines qu'il est dessus. C'est le cas avec Tap Air Portugal. Et vraiment, on ne lâche rien dans ce dossier, Julien. et on avance petit à petit. Et c'est vraiment le cas typique où on ne lâche rien et on finit par y arriver. Vous venez de voir là une intervention que nous avons appelée parler pour ne rien dire. Pour tous ceux qui ne savaient pas ce que voulait dire cette expression, je tenais à vous l'illustrer aujourd'hui. Donc, pour faire court, Clémence, elle a pris la TAP. Alors, la TAP, c'est la compagnie portugaise. Bref, elle devait se faire rembourser puisqu'il y avait le Covid, puisqu'elle n'a pas pu monter dans l'avion. Et on a tout essayé pour joindre la TAP. On n'y arrivait pas. J'ai une minute, Bernard. Est-ce qu'on a finalement, après avoir interpellé la directrice et tout le monde, pu avoir du nouveau ? Oui, on a eu du nouveau puisque la directrice générale a passé son dossier à son équipe. Ils ont rappelé la cliente qui a été saisie. Évidemment, la TAP a été saisie du dossier. Et la bonne nouvelle, c'est qu'elle a été rappelée le 28 octobre pour lui dire que ce dossier va être régularisé. Donc, elle va toucher son argent dans les prochains jours, Julien. Alors, quand je dis que vous aviez une minute, vous aviez un peu plus de temps parce que là, on a senti que vous étiez comme celui qui voit le train partir et qui court derrière en se disant je vais le louper. Elle n'est pas en ligne avec nous, Céline ? Si, si, si. Si, elle est là, Clémence. Eh bien alors, donnez-lui la parole. Soyez polis quand même, Clémence. Un petit peu bonjour, vous dire. Clémence, vous êtes à La Réunion ? Oui, c'est ça. Ce n'est pas une réunion avec des directeurs. Elle est vraiment à l'île de La Réunion. Vous avez entendu, vous allez être remboursée, Clémence. D'accord. Et écoutez, depuis le 28 octobre, en tout cas, je regarde tous les jours mon compte. Pour l'instant, il n'y a rien de... Non mais là, ça va arriver, ça date de quand, la nouvelle, Bernard ? L'appel a été fait le 28 octobre, la demande de remboursement a été faite le 4 novembre, elle sera remboursée fin novembre, grand maximum. Allez, vous me tenez au courant, d'accord ? D'accord, très bien. Allez, je vous fais un gros bisou, Clémence. Merci beaucoup, merci à votre équipe. L'émission, vous voyez, on est partout sur la planète. Là, on était à la Réunion, on a Bernard Sabat qui est juste de l'autre côté de la rue, on est partout. Allez, on avance sur tous ces dossiers. Julien Courbet, Julien Courbet. Ah, Bleuette, j'ai repoussé l'échéance, mais il va arriver un moment où je ne peux plus la repousser. On attaque maintenant le grand dossier, mais on ne va pas démarrer pour vous, pour vous laisser vous chauffer encore notre grand dossier avec Damien Bancal qui, je le rappelle, est journaliste à Zataz.com. Donc, vous êtes un grand spécialiste. Expliquons, pour ceux qui ne vous connaissent pas, vous essayez de comprendre les mécanismes, comment les gens escroquent, comment les gens arnaquent et ils sont très, très forts. Parfaite définition, c'est ça. Depuis 30 ans, en fait, je regarde au-dessus de l'épaule des pirates. L'idée, c'est de comprendre comment ils fonctionnent pour tenter de les combattre, de les bloquer, voire même tenter de les faire arrêter. Est-ce que vous me confirmez maintenant qu'aujourd'hui, un hacker de haut niveau peut venir, sans donner de détails précis, pour rentrer sur les comptes sans que je ne fasse rien ? La problématique, il est là, c'est que les pirates informatiques, aujourd'hui, ont énormément d'outils techniques, technologiques ou humains pour nuire. Et donc, s'ils veulent accéder à un compte en banque, s'ils veulent accéder tout simplement à des données bancaires, aujourd'hui, il suffit même quasiment simplement d'une souris. Mais voilà, c'est pour ça qu'on essaie de faire comprendre ça aux banques. Et vous allez en avoir maintenant l'illustration. On va revenir sur ce cas. Peut-être les connaissez-vous. Je m'adresse à ceux qui sont avec moi et qui vont parler dans quelques instants d'Agnèle et Bleuette. Ce sont des gens qui avaient un problème avec LCL. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, c'est une cinquantaine en l'espace de deux mois. C'est ça aussi qui nous a mis la puce à l'oreille. Ce sont tous fait hacker. Alors, nous avons celui qui est le porte-parole de tous ces gens-là. C'est un vétérinaire qui, j'ai envie de dire, sort d'une vache là parce que vous étiez en train de bosser avec une vache, m'attendez. Ah oui, il est au fond de la vache parce que là, il répond pour nous donner. Alors, Alain et Véto, je vais vous lire, Marc, 11 833 euros, qu'est-ce qu'on avait ? On est une liste, Alain nous avait appelé moins 1000 euros et tous chez LCL et tous en l'espace de deux mois et LCL dit non, on va au procès. Alors, ils se sont tous regroupés, ce qu'il faut faire d'ailleurs, Blanche-Granvilliers, il est de retour Alain, vous êtes là ? Pardon, il est là Alain ? Oui, c'est bon, il est là. Vous étiez avec une vache ? Oui, bonjour, je suis là. La vache soit bien parce qu'on voudrait des nouvelles quand même maintenant. Ça va, ça va. Bon, alors Alain, vous avez regroupé combien de victimes qui ont été piratées par LCL ? Alors, il y en a un bouton de 45 et puis on est à peu près de 35 à partir ensemble dans une même action groupée. Bon, alors aujourd'hui, est-ce que vous avez des dates puisqu'on a dit que Charlotte irait suivre en direct le procès, nous le fera vivre ? Est-ce que vous en savez un petit peu plus ? Alors, pour l'instant, non, les deux avocats qui s'occupent de nous doivent lancer une assignation là dans les jours qui viennent et on aura une date à ce moment-là. Est-ce que vous avez eu d'autres contacts avec LCL ou pas du tout ? Non, moi, je n'ai plus de contacts de toute façon depuis bien longtemps. Et on est bien d'accord, Alain, que voilà, c'est des sommes des 20 000, des 14 000, des 15 000, toutes en quelques mois seulement. Ça s'est fait sur une période qui est à peu près décembre-mars. Ouais, décembre-mars-avril et puis ça va de 1 000 euros à 80 000 euros. Alors, je me tourne vers Damien Bancal, vous qui êtes le grand spécialiste. Quand ça se passe sur une petite période comme ça, est-ce que ça veut dire quelque chose ou c'est le hasard ? Non, clairement, il y a Anguille sous Roche. Il peut y avoir plusieurs pistes. Véritablement, il y a un problème du côté de la banque, par exemple, de l'application téléphonique. Mais il peut y avoir aussi, et la banque est capable de le dire, il y a peut-être eu achat dans 2-3 boutiques sur Internet en période de Noël et là, bizarrement, le pirate a pu y avoir accès à certaines données. Sauf que 80 000 euros, voilà, ça ne se trouve pas justement sous le sabot d'une vache. Le pirate informatique a quand même mis des moyens pour nuire parce que 1 000 euros, on voit très fréquemment. 45 000, 80 000, c'est quand même beaucoup plus rare, même si ce n'est pas impossible, la preuve. Alors, on attend vraiment la date. Alain, on compte sur vous. Si nos amis d'LCL veulent intervenir, ils le peuvent. Bien sûr, si vous-même, vous avez été victime de cette piraterie, vous contactez. Ou peut-on vous contacter ? Parce que plus vous serez nombreux, plus vous serez efficaces. Ou est-ce qu'on peut vous contacter, mon cher Alain ? En règle générale, on passe par vous. C'est-à-dire que les auditeurs vous appellent et puis moi, il y a des personnes de chez vous qui m'appellent, qui me donnent les coordonnées. Vous n'avez pas envie de vous ennuyer, vous nous laissez faire le boulot et on va le faire. Ça me fait plaisir. D'ailleurs, ça ne serait pas inintéressant qu'à l'audience, il y ait un expert, pas forcément Damien, mais qui vienne expliquer ça au juge parce que le juge a besoin de savoir si c'est facile de rentrer ou pas dans les comptes. Oui, et indépendamment de ce problème, Julien, la possibilité de rentrer dans les comptes sachant que c'est la banque qui doit assurer la sécurité de l'argent de ses clients. Il y a aussi le problème de la vigilance, le devoir de vigilance de la banque et là, dans le cas d'Alain, on a eu quand même cinq virements à des bénéficiaires qui ont été ajoutés au dernier moment. Il me tarde que cette audience ait lieu. Vous y serez Charlotte et vous ferez comme dans les années 70. Il y avait une émission qui s'appelait Tribunal avec quelqu'un qui avait un micro comme ça. Le juge vient à l'instant de remonter les bretelles et vous nous direz ce qui se passe et on vous tiendra au courant. Voilà, si elle veut nous parler, ils le peuvent. Merci beaucoup. J'attends de vos nouvelles Alain. Bonne journée. Ok, ça marche. Dès que j'ai une date. Amitié à la vache. Nous allons maintenant attaquer la grande, la grande partie de cette émission. Quand les banques font la sourde oreille avec, par ordre d'apparition bleuette, un fraudeur lui a volé 2700 euros. La banque semble dire bon, on va vous redonner la moitié et puis on va s'arranger comme ça. Elle dit non, soit je suis coupable et j'ai volé l'argent, soit je suis innocente et vous me remboursez tout. Daniel, deux chèques détournés, il les a envoyés à un syndic, peu importe. Quelqu'un les a pris, on lui dit maintenant tant pis pour toi. Alors, on devait avoir Solange, mais elle a un petit souci, mais nous aurons quelqu'un d'autre. Stan, qui sera avec nous ? C'est Louis, je crois, qui sera au téléphone. C'est tout à fait ça. Louis qui est en ligne avec nous et on lui a soutiré 2700 euros. Julien, à son insul. Alors, nous allons avoir tous vos conseils, vos analyses, Damien, les règles d'or avec Blanche de Grandvilliers car ne l'oubliez pas. Bien souvent, on se dit je suis le pot de terre contre le pot de fer. Je ne peux pas me battre contre une banque. Vous avez des droits. Il y a des lois, vous avez des avocats qui peuvent défendre et vous gagnez. Quand vous y allez, Blanche va appeler une collègue compétente qui va lui dire ce qu'il faut dire et elle vous le répétera dans quelques instants. Ah ben oui, ça se passe comme ça à nous. On joue la transparence. Vous croyez que les bons avocats ne sont pas libres le matin ? Ils travaillent ? Ben oui. Personne ne s'était posé la question jusqu'à présent. Vous allez dire comment ça se fait qu'elle est libre le matin ? Les bons qui sont dans les tribunaux en train de plairer et ceux qui n'ont pas de clients on les appelle. C'est honteux. A tout de suite. Bien sûr, pense un peu. Vous arrivez. Je vous aime, Blanche Grandvilliers. A vous aussi, Julien. Ne bougez pas. Ça peut vous arriver revient dans un instant. Mesdames et messieurs, voici maintenant un thème qui vous passionne et qui vous fait peur. car pendant que vous dormez des pirates informatiques rentrent sur votre compte et le pillent. Et la banque dit non, vous avez dû forcément donner quelque chose parce que nous, notre système est sécurisé. Alors ça, c'est un des cas de figure qu'on va traiter et puis il y en a d'autres. C'est chèques que l'on envoie et qui disparaissent. Ils sont trois et nous allons démarrer par Bleuette qui est avec nous. Comment va-t-elle, Bleuette ? Elle va bien. Alors, elle arrive d'où, Bleuette ? De Kéva, à côté de Lorient. Où il se passe des choses, je suppose, Céline ? C'est bien connu là-bas. Oui, dans cinq jours, le 20 novembre, il y a un stage de danse bretonne. Donc, on va tout aller chez Bleuette pour danser avec elle. Vous faites ça, vous, Bleuette, de la danse bretonne ? Non, j'ai fait ça quand j'étais jeune. Maintenant, c'est fini. Vous êtes une vraie bretonne ? Non, 50% normand, 50% breton. Ah, d'accord. Vous vivez en couple ? Oui. Lui, c'est un vrai breton ou un vrai normand ? Non, c'est un vendéen. Ah, lui, c'est un vendéen. Très bien. Elle a trois enfants, six petits-enfants. Inutile de vous dire que quand Noël arrive, elle commence à faire la gueule parce qu'elle se dit « ça va encore me coûter bonbon ». Elle dit à ses enfants « maintenant, on se calme, on arrête d'en faire ». Bleuette, vous avez vous-même travaillé d'ailleurs dans une banque ? Au crédit, il y en est. Au crédit. Très bien. Vous êtes partie à la retraite ensuite mais votre argent, visiblement, vous ne l'aviez pas au crédit lyonnais. Non, non, non. J'en avais une partie et puis après, je... Parce qu'elle travaille 40 ans au crédit lyonnais mais elle sait comment ça se passe et c'est dit « on va en mettre un petit peu » On va voir si elle a bien fait. Je pense qu'elle va regretter. Elle aurait dû rester chez les anciens patrons. On va donc avec ce que je viens d'entendre avec l'LCL, avec ce qui se passe. Non, c'est pas... Elle a raison. Comme quoi, elle est à un mètre de moi et elle écoute ce que je dis. Vous avez vos comptes sur l'espace internet. Est-ce que vous le faites souvent, Sablehette ? Je le fais. Alors maintenant, je le fais plus souvent. Avant, je faisais ça une fois par semaine. D'accord. Alors, vous les consultez, vous vous installez, vous vous mettez au salon dans ces cas-là ? Non, dans mon petit bureau. Ah ! Elle a son petit bureau qui ferme à clé comme ça. Son époux ne voit pas ce qu'il y a sur les comptes. Et donc, qu'est-ce que vous allez découvrir ? Eh bien, je découvre que j'ai une carte bancaire de 2700 euros qui a été débité à Miss Numérique. Alors, Miss Numérique, c'est quoi ? Vous m'en dites plus sur l'autre ? Vous connaissez, vous, Miss Numérique ? Oui, c'est une boutique qui permet d'acheter du matériel numérique, appareil photo et autres, oui. Bon, vous ne faites pas de photo ? C'est dans le temps, je crois. D'accord. C'est ça. Alors, vous n'avez jamais rien acheté chez Miss Numérique. Je n'ai jamais rien acheté. Vous prévenez immédiatement votre banque en disant mais qu'est-ce que c'est que ce virement ? Je ne l'ai pas fait. Alors, j'ai fait tout de suite opposition. J'ai porté plainte. J'ai envoyé des courriers. Je ne vous dis pas. Après, ça a été avec le médiateur. Mais alors, qu'est-ce que vous dites ? Parce que ce qui est intéressant, c'est ce que vous dit la banque. Est-ce qu'ils vous disent madame, vous perdez la tête, vous avez dû acheter chez Miss Numérique, vous ne vous en souvenez pas ? Il faut bien qu'ils vous donnent une explication. Elle me dit que j'ai donné mes codes, que j'ai donné l'accord pour qu'on paye Miss Numérique. D'accord. Je n'ai jamais reçu de code ni donné mes coordonnées. On va vous expliquer comment ça a pu se passer grâce à notre spécialiste d'Amiabancel. Mais déjà, tout de suite, une règle d'or que vous devriez avoir affichée au-dessus du lit avec Blanche Grandvillier. C'est parti. La règle d'or. La banque joue sa carte. Madame, vous avez dû donner vos codes. Mais est-ce que ça suffit ou est-ce qu'ils doivent le prouver ? Non, la banque, non seulement doit prouver qu'elle a donné ses codes, elle doit surtout prouver ce qu'on appelle la négligence grave. Donc, ça va assez loin. Soit la fraude, soit la négligence grave. Et ce n'est pas en se contentant comme elle le fait. Généralement, en envoyant des courriers automatiques, en se contentant de présumer qu'elle a donné ses codes, qu'elle peut rapporter la preuve qui pèse sur elle. En plus de ça, pardonnez-moi, mais je peux donner votre âge, Bleuette ? 76. Voilà. Bleuette a 76 ans. Son conseiller bancaire sait qu'elle a travaillé à la banque pendant 40 ans. Donc, elle connaît parfaitement les rouages. Son conseiller bancaire voit bien ses dépenses tous les mois. Et tout d'un coup, à 76 ans, elle ferait 3000 euros d'achat pour acheter un appareil photo. Elle irait déposer plainte. Donc, elle monte une arnaque parce qu'elle va quand même mentir à la police ou à la gendarmerie. Et on lui dit « Non, mais madame, vous avez donné vos codes. » Comme si elle ne se rappelait pas que quelqu'un l'a rappelé en lui disant « Donne-moi tes codes. » Alors, ils ne reprochent pas à Bleuette d'avoir commis elle-même l'escroquerie. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont accepté de rembourser la moitié. Mais, en fait, ils estiment qu'elle a, oui, commis une négligence en donnant son code. Oui, mais ils ne le prouvent pas. Ils ne le prouvent pas. Et Bleuette nous certifie qu'elle n'a jamais reçu d'appel téléphonique suspect, jamais reçu le SMS de confirmation de l'achat. Non, mais, attendez, ça, c'est la parole de Bleuette contre la leur. Évidemment. Je n'ai même pas à croire Bleuette. Moi, j'attends que la Banque Postale dise « Le 24 janvier à 12h52, voilà le numéro de téléphone, vous avez répondu c'est celui de l'escroc. » Vous avez demandé ces preuves-là ? J'ai demandé, je demande. Et qu'est-ce qu'ils vous disent ? Bah, non, on ne va pas en parler. Alors, votre Damien Bancal, journaliste au site Zatas.com, grand spécialiste, qu'est-ce qui a pu se passer ? On a plein de possibilités. Un bug, d'abord, de la banque, l'application qui a pu décider de prendre un prélèvement, ce qui est quand même assez rare. Piratage. On peut aussi y penser. La possibilité à un malveillant d'accéder à votre compte pour pouvoir en faire un achat. Mais alors, comment le malveillant ? Rapidement, il arrive sur son compte. Un malveillant, par exemple, pourrait envoyer un mail et là, intercepter votre adresse électronique et votre mot de passe que vous lui fournissez. Mais là, madame dit qu'elle ne l'a pas fait. Après, par téléphone, on appelle ça, chez les techniques pirates, la technique du halo. Le pirate vous téléphone directement pour, justement, cette fameuse double authentification. Mais il n'y en a même pas eu cette fameuse double clé que la banque et le commerçant doivent vous envoyer. Non mais en plus, excusez-moi, elle a travaillé 40 ans au crédit à l'époque lyonnais. Elle sait très bien que si quelqu'un l'appelle en lui disant bonjour madame, pouvez-vous me donner votre code ? Elle n'est pas bête. C'est son métier. Elle s'est retrouvée face à des clients qui ont vécu la même situation. Et surtout que la banque doit être capable de fournir le jour où madame a reçu son code avec une date, un numéro. Voilà. Et permettez-moi, et alors je dis merci à nos amis de La Poste qui nous répondent tout le temps. Vraiment, c'est des gens sérieux qui nous répondent, on va les appeler. Mais c'est qu'eux-mêmes, ils ne doivent pas trop y croire parce que si à chaque fois on donne la moitié à quelqu'un qui se plaint sous prétexte qu'il est client, il faudrait qu'ils le remboursent à tout de suite peut-être 10 000. Donc ils le font là parce qu'ils se disent voyons si ça passe. Je pense que c'est ça Blanche. Oui mais c'est normal qu'ils remboursent Julien dans la mesure où c'est leur responsabilité de conserver notre argent. Et il y a un arrêt de la Cour de cassation que j'aime bien qui a été rendu en avril 2019 qui vous dit que l'absence de remboursement suppose la preuve par la banque que donc la personne a volontairement communiqué des informations personnelles et confidentielles à un tiers par négligence grave. Si elle ne rapporte pas toutes ces preuves, elle doit rembourser. Alors Charlotte va nous dire quelque chose dans quelques instants. Nous allons les appeler bien sûr. J'aimerais bien Stan que vous alliez maintenant faire un petit tour au standard. N'hésitez pas, nous préparons la banque. On est parti pour des années à en parler. Donc 3210 ça peut vous arriver arrobasm6.fr vous-même vous avez été piraté justement vous nous le dites et puis il va y avoir Daniel lui, voilà c'est pas du piratage il a envoyé des chèques quelqu'un les a interceptés aujourd'hui on ne fait rien pour lui alors qu'on connaît on connaît le nom de la personne qui les a encaissés donc ça pourrait aller très vite on récupère l'argent on s'appelle entre banques rien n'est fait on en parle. Vous suivez ça peut vous arriver. En ce qui concerne Bleuet, Charlotte qu'est-ce que vous vouliez rajouter s'il vous plaît ? que dans un courrier la banque explique que l'achat aurait été fait à l'aide du numéro qui figure sur la carte bancaire et de sa date de validité et ensuite ils disent effectivement qu'il y a ce fameux code par SMS et je parle sous le contrôle de Damien mais il se pourrait aussi c'est ce qu'évoquait Bleuet hors antenne que même son téléphone ait été piraté ce qui aurait permis aux pirates de récupérer le fameux SMS où il y a le code permettant de valider l'achat Attendez, moi pas plus tard que ce week-end j'ai dû faire 3 achats sur internet 50 euros, 60 euros, 80 euros où à chaque fois on me demande les 3 numéros donc il y a bien à un moment donné un pirate qui va arriver à rentrer dans un de ses sites et qui va me pirater mais je n'y suis pour rien ou alors on interdit internet on interdit les achats sur internet à partir du moment où non mais c'est vrai comment je peux faire moi si je veux acheter sur internet et qu'on me demande je prends Paypal je prends sécurisé mais je suis bien obligé de mettre les numéros d'autant plus que la double authentification ce fameux deuxième code est obligatoire aujourd'hui on n'a pas le choix ben voilà Bleuet je vous ai appelé Bleuet dis donc c'est Bleuet comment s'appelle votre époux ? Marcel il regarde la télé la Marcel ? je ne sais pas il ne vous regarde même pas le Marcel il est en train de se démener pour ramener 2000 euros il faudrait peut-être faire autre chose qu'aller jouer la belote avec les voisins on m'en occupe de Marcel aussi on va l'appeler d'accord opération Bleuet et puis on attaque notre ami Daniel ensuite ça peut vous arriver elle n'est pas d'humeur à chanter la Bleuet elle aimerait bien chanter l'amour est un bouquet de bleuettes c'était d'ailleurs de Violette mais elle en a marre on lui a pris 2700 euros et elle se retrouve face à son conseiller bancaire de la banque postale il vous dit quoi là maintenant ? il vous dit écoutez prenez la moitié puis arrêtez-toi dans l'heure voilà exactement et vous ne voulez pas ? ben non je ne sais pas de tout 40 ans dans la banque au LCL et puis elle a mis c'est soit la poste bon allez on appelle on essaie d'abord l'agence postale vous êtes c'est l'agence de votre ville c'est au Fahouais normalement c'est au Fahouais alors on appelle le Fahouais qui est dans le 56 et puis en parallèle la cellule secrète Hermé Pouchol vous me passez quelqu'un Céline dès que ça répond Hervé très discrètement parce que nous ne sommes pas censés être au courant mais il y a une cellule secrète vous me le dites à la banque postale que vous appelez régulièrement des gens qui ne veulent pas donner leur identité non mais c'est vrai ça fait la troisième fois qu'ils les appellent exactement il ne faut pas le dire très frèrement je vous parle très doucement je vais les appeler discrètement et je vais même me planquer parce qu'à chaque fois on dit mais à qui est-ce on ne peut pas vous dire le nom monsieur il travaille dans le noir apparemment pour pas qu'on l'air je suis exactement non mais c'est vrai vous plaisantez mais il y a une vraie cellule secrète bon alors vous me faites tout ça puis je reviens vers Bleuette dans quelques instants j'espère ça ne vous a quand même pas mis dans la panade financière non mais bon parce que on rappelle que au crédit donné c'était des 50 000 par mois et compagnie d'être riche oui je suis riche qu'est-ce que vous allez faire à Noël les petits-enfants ? oh ben les petits-enfants c'est chez vous ? non c'est chez mon fils ah mais c'est vous qui allez vous mettre en cuisine ? oh je vais donner un petit coup de main vous allez être combien à table ? c'est une grande table on va être 16 au moins et alors les traditions culinaires ? oui c'est-à-dire ? on va se dire c'est beaucoup de poissons des coquilles Saint-Jacques ah pas mal des choses comme ça qu'on fait au Réveillon d'accord pas de knackierta ou de et beaucoup de champagne sandwich, rillette et beaucoup de champagne dis-donc je sais où on va passer Noël bon allez on va parler maintenant avec vous Daniel ça sera à Vernon alors pardon ? ça sera à Vernon ça fait pas trop mais je suis juste à côté vous savez je suis juste à côté je suis du côté de Cahiers-sur-Eure ah bah oui il faut venir peut-être que je vais venir c'est du champagne excusez-moi mais il y a Daniel qui s'est fait un peu pirater ses chèques il aimerait bien lui il n'est pas très champagne en ce moment avec modération bien sûr alors Daniel qu'est-ce que vous faites dans la vie ? je suis retraité j'étais directeur administratif et financier très bien dans une boîte qui faisait quoi ? une construction de maison individuelle bon parfait qu'est-ce qui s'est passé Daniel ? vous êtes en appartement ? oui en location ? non en location oui d'accord mais j'ai eu deux chèques à émettre chez qui ? chez la à qui vous les avez envoyé ces chèques ? pardon à deux deux gestionnaires immobiliers bon donc vous les remplissez je les remplis deux enveloppes ? deux enveloppes différentes avec un petit talon en justifiant le paiement pour chacun d'accord le chèque est encaissé au bout de enfin les deux chèques à quelques jours d'intervalle sont encaissés dans les 15 jours donc rien d'anormal et à partir du moment où le chèque est encaissé tout va bien sauf qu'ils ont dû vous appeler en disant vous n'avez pas envoyé le chèque alors c'est passé le mois d'août ça s'est fait l'été et au mois de septembre effectivement je suis informé que je n'ai toujours pas payé ce que je leur devais donc question à la banque abstention de la copie des deux chèques tout ça demande évidemment beaucoup de délai plainte à la police et réclamation auprès de la banque au vu de ces deux chèques est-ce que le chèque a été falsifié ? alors les deux chèques ont été falsifiés quant à l'ordre oui c'est ça les montants sont de ma main écrits en lettres de ma main par contre l'ordre a été changé remettez le micro devant votre bouche car en nous disant j'ai fait un chèque il a fait un revers qui n'est pas sans rappeler celui de Federer légèrement lifté avec la tête de raquette qui s'arrondit à la fin et il a claqué le micro donc dans un premier temps la banque m'a objecté qu'il y a eu un délai de deux mois de passer depuis le début du chèque ils étaient désolés mais ils ne pouvaient rien faire pour être bien concret on est bien d'accord que quelqu'un a rajouté a rajouté a écrit en lieu et place de l'ordre que j'avais mis mais il l'a effacé d'abord il réécrit par dessus je ne sais pas parce que la photo des chèques obtenus par la banque n'est pas assez claire assez lisible pour savoir le procédé qui a été utilisé la banque sait que vous avez déposé plein donc ça voudrait dire que vous avez été dans un commissariat ou une gendarmerie mentir pour monter une arnaque alors qu'au bout du compte vous ne vous enrichissez pas puisque vous avez fait deux chèques qui étaient pour des on va dire syndic pour résumer et qui est une troisième personne et à aucun moment les gens à la banque se disent on va essayer de savoir qui est cette personne qui a encaissé les chèques pour voir si ce monsieur nous ment ou si on a affaire à une escroc d'autant plus que sur une des photos de chèques que j'ai obtenu j'ai eu l'endos avec le RIB de la personne qui a touché le chèque donc on sait qui c'est donc on sait la banque on a le nom de la bénéficiaire qui elle-même doit justifier pourquoi elle s'est enrichie puisqu'on n'a pas le droit à un enrichissement sans cause tout à fait Julien alors Charlotte effectivement et donc ils ont demandé à la banque bénéficiaire de renvoyer les fonds apparemment la banque a refusé donc très étonnant et en fait la banque d'annels aujourd'hui dit que c'est vraiment que c'est la procédure au bout de 60 jours on ne peut plus rien faire on ne peut pas rembourser etc il a quand même fait appel à la médiateur de la banque qui lui a donné raison et malgré cela la banque continue de refuser et on a effectivement le nom de la personne qui a encaissé l'argent alors ce qui est dingue aussi Julien c'est qu'on a la copie des chèques et c'est vrai que ça a été très bien falsifié il faut le dire parce que l'ordre carrément a été effacé et le nom de la personne a été mis à la place dans l'émission Laissez le péché capitaux à l'époque il y avait une dame qui avait récupéré tous les chèques qui étaient faits à Carrefour dans une boîte aux lettres elle avait rajouté elle s'appelait Carrefour Ini elle a rajouté Ini c'était super bien fait elle s'est fait des milliers bon là c'est pas normal alors on va appeler tout le monde je vous donne la parole dans une seconde il s'agit de quelle banque ? La Brede c'est la Banque Populaire ? c'est parti c'est ça rien c'est ça ok c'est bon c'est rien tu te fais choper ces milliers on te dit rien ça c'est pas comme ça c'est la Banque Populaire vous connaissez cette chanson ? oui la Banque Populaire vous connaissiez la version telle que je viens de faire ? oui apparemment c'est connu quelle drôle d'émission on se retrouve dans je vous donne la parole pour nous expliquer ce qui s'est passé à tout de suite ça peut vous arriver conseil règle d'or pour améliorer votre quotidien nous allons revenir sur nos cas bien évidemment de piratage de banque mais là nous avons notre alain de conso il sillonne la France d'hyper en hyper et on le prend quand il sort entre deux réunions c'est notre dover national comment ça va ? bonjour Julien très très bien mais où vous trouvez-vous exactement ? où ? dans le sud dans un intermarché entre Aix en Provence et Marseille et figurez-vous que la moutarde m'est montée au nez ce matin dans ce magasin parce que je suis devant une tête de gondole vous savez c'est le devant des rayons là où vous avez des bonnes affaires avec de la moutarde de Dijon qui s'appelle fleuriale vous voyez elle a un ongle bien franchouillard dessus je vois marquer le goût des traditions et quand je retourne le produit qu'est-ce que je vois ? c'est une moutarde de Dijon c'est bien noté comme ça qui nous vient d'ailleurs en l'occurrence elle a été fabriquée en Algérie j'ai évidemment rien contre l'Algérie mais quand on est consommateur vous imaginez bien que voir de la moutarde de Dijon qui arrive d'Algérie la semaine dernière je l'avais vue elle venait de Bulgarie il y a quand même moyen d'être un peu chafouin et de se demander si on se fiche pas de nous et en fait c'est un coup de gueule autour de ces appellations qu'on n'a pas su protéger et derrière laquelle en fait le consommateur se fait tromper parce que figurez-vous que le produit que j'ai dans les mains que je vois il est tout à fait légal et c'est ça le pire il n'y a rien d'anormal il n'y a rien d'illégitime c'est le respect de la règle et pourquoi ? c'est parce que l'appellation moutarde de Dijon n'est pas protégée et donc n'importe qui n'importe où peut faire de la moutarde de Dijon il suffit juste de respecter une recette je ne sais pas si vous saviez mais vous pouvez faire de la moutarde de Dijon n'importe où il faut juste mettre des graines de moutarde brune du sel du vinaigre et un peu d'acide citrique et roule ma poule voilà on a de la moutarde de Dijon qui vient de l'autre bout du monde et c'est quand même un peu un peu contrariant pour le consommateur parce que je suis sûr que Julien et vous tous qui êtes dans le studio quand je vous dis moutarde de Dijon vous n'imaginez pas qu'il ne vienne d'ailleurs que de Dijon et pourtant c'est le cas alors il y a ça qui est scandaleux et l'autre chose aussi c'est qu'il suffit en France de faire une petite intervention sur le pays français bien que tout était fait à l'étranger et on met Made in France également et oui et donc c'est bien le souci moi qui m'exaspère en permanence c'est qu'on ne dit pas la vérité aux consommateurs il faut être transparent et ensuite chacun fera comme il le veut et comme il le peut ça veut dire que si ça vous va cette moutarde il n'y a pas de problème mais moi je suis persuadé qu'en rayon là où je me trouve il y a des consommateurs d'ailleurs ils me regardent ils se demandent ce que je fais et bien ils sont persuadés d'acheter de la vraie moutarde française et qui plus est de Dijon et bien non vous voyez je vais leur expliquer que c'est pas vrai et du coup je suis persuadé qu'un consommateur qui découvre ça il a quand même un peu l'impression d'être trompé et donc voyez la moutarde de Dijon c'est pas protégé elle peut venir de n'importe où au moins vous le saurez désormais il faut regarder derrière l'étiquette Merci Olivier retournez toujours l'étiquette pour voir d'où ça vient ne vous fiez pas Merci Olivier Davert notre grand spécialiste Merci Julien Merci à vous notre grande thématique quand les banques font la sourde oreille on va refaire un point rapide avec Bleuette elle s'est fait voler 2700 euros elle qui a travaillé 40 ans dans la banque elle connaît la musique donc elle n'a pas donné son code à quelqu'un puisque c'était son métier on lui dit si vous avez dû le donner mais à titre commercial allez on vous donne la moitié et on oublie tout où en est-on s'il vous plaît avec la cellule secrète là-bas Hervé Pouchol Ils sont en train de travailler sur le dossier de Bleuette il ne faut pas les déranger pendant quelques minutes Très bien excusez-moi alors faisons très mes excuses Daniel lui c'est la banque populaire Charlotte il a envoyé deux chocs on va dire un syndic pour simplifier quelqu'un a intercepté les chèques quelqu'un a changé le nom les a encaissés on lui dit on peut rien pour vous c'est quand même dingue on connaît le nom c'est comme dans Colombo dès le début on connaît le nom du coupable on lui dit vous avez passé le délai désolé on ne peut plus rien faire en plus il n'y avait aucun moyen de voir que c'était falsifié alors ça c'est vraiment la version de la banque mais on voit que sur les chèques il y a des écritures différentes de celles l'ordre est différent de l'écriture et on a le nom de cette personne on sait dans quelle banque elle est Alerte Banque Postale je crois une alerte oui Céline je vous écoute on revient vers vous allez-y le service client de la Banque Postale bonjour madame monsieur bonjour madame je me présente Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver j'essaie d'aider une dame qui figurez-vous s'est fait pirater son compte et on lui dit aujourd'hui on va vous rembourser que la moitié est-ce que vous pourriez me parler me passer un responsable de la Banque Postale pour qu'on puisse en discuter avec lui alors est-ce que madame Tessier peut déjà me stipuler sa date de naissance s'il vous plaît ah très bien Bleuette vous voulez bien donner votre date de naissance oui 10 septembre 46 10 septembre 46 comme ma pointure et donc et le lieu alors le lieu Saint-Martin-Aubuneau dans le 76 Saint-Martin-Aubuneau dans le 76 vous avez besoin d'autres enseignements la droite postale là le code postal 56 530 voilà vous récupérez l'appel Céline maintenant qu'on a tout donné oui mais j'ai pas toutes les informations je sais pas je sais pas quel est son plat préféré quel est son plat préféré quel est son plat préféré si j'ai même vous avez besoin de nous vous me le dites si vous plaît Céline un peu de respect nous revenons maintenant donc sur Daniel les deux chèques ont été envoyés quelqu'un les a interceptés la banque lui dit rien alors on va commencer par demander si vous le voulez bien à Damien Bancal vous qui êtes journaliste spécialiste de la fraude bancaire qu'est-ce qui a pu se passer là oui on le sait mais comment elle a récupéré chez les pirates on appelle ça la technique du dropbox pardon du terme anglais mais en gros je vais dans la boîte aux lettres de ma victime ou en tout cas où je suis sûr qu'il y aura des chèques il n'y a plus qu'à se servir après donc effectivement la boîte aux lettres d'un syndic il y a de fortes chances qu'il y ait plein de chèques ce qui veut dire que monsieur n'est pas le seul ça c'est certain et ensuite il y a des pirates informatiques qui aujourd'hui utilisent par exemple des outils comme des lasers pour enlever les intitulés sur les chèques mais là pour être très honnête pour les avoir vus les chèques les écritures il y en a trois elles sont trois différentes donc là il ne faut pas être très malin pour se dire c'est la même personne sauf que tout ça est numérisé tout ça est informatisé donc du coup il n'y a plus vraiment d'humains pour contrôler derrière non mais ce qui est fou c'est la réaction de la banque populaire ils savent qu'il y a une femme qui les a encaissées donc demandez-lui à cette dame pourquoi dans ces cas-là elle aurait reçu deux chèques de ma part il suffit de donner un coup de fil d'appeler l'autre banque et on ne fait rien on plante le client alors règle d'or tout de suite avec Blanche de Grandvilliers la règle d'or Blanche elle est simple Julien en cas de falsification de chèques la banque est responsable si la falsification est grossière et apparente si en revanche c'est compliqué de voir qu'il y a une falsification s'il faut un examen approfondi la banque n'est pas responsable évidemment ensuite il y a la responsabilité de la personne qui a encaissé le chèque mais nous ce qui nous intéresse c'est de faire payer la banque or là on a la position de la médiatrice et la médiatrice elle dit très clairement que la falsification était aisément décelable avec un examen attentif et elle dit qu'il y a une responsabilité de la banque c'est pour ça qu'on s'adresse à nos amis de la banque populaire qu'est-ce qu'il faut faire de plus vous voyez bien que cet homme est honnête il a été déposé plainte à la police il faudrait qu'il soit fou pour aller faire un faux dépôt de plainte ça c'est un deux à l'oeil nu notre ami bancal qui n'a peut-être pas la meilleure vue d'ailleurs du monde on voit qu'il a des lunettes à l'oeil nu voit que c'est fraudé et le médiateur dit de la banque parce qu'il a été jusqu'au bout oui il y a fraudé et bien la banque populaire dit ben non on ne peut rien faire c'est pas possible dans ces cas-là on est perdant à tous les coups donc je vous demande s'il vous plaît Céline et Bernard d'appeler nos amis de la banque populaire pour essayer d'avoir un dialogue avec eux et j'ai une alerte c'est eux déjà ? oui à l'instant le service client de la banque populaire ah super allo le service client de la banque populaire ? de la bête monsieur pas de la banque populaire oui monsieur la bête c'est pareil c'est ce que l'on voulait Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver j'ai un monsieur à mes côtés dans mon émission qui a envoyé deux chèques les deux chèques ont été interceptés falsifiés le médiateur de la banque a dit oui les chèques ont été falsifiés il y a une tierce personne dont on connaît le nom d'ailleurs qui les a encaissés et la banque ne veut pas le rembourser à qui puis-je m'adresser s'il vous plaît à la banque populaire ? alors à la bête à la bête à la bête il y a bête banque populaire et il y a la banque populaire alors vous c'est bête banque populaire ? voilà d'accord c'est ça voilà c'est ça avec plaisir vous êtes très gentil monsieur alors ça je ne savais pas il y a deux banques différentes c'est Bred banque populaire et banque populaire apparemment oui bon bah écoutez c'est très bien bon on avance là-dessus si vous le voulez bien et on va peut-être dans quelques instants essayer d'avoir en ligne notre troisième invité de qui s'agit-il ? Stan ? c'est Louis qui est en ligne avec nous Julien lui aussi il a un problème avec la banque populaire très bien alors c'est Bred ou banque populaire ? attention soyez sérieux écoutez moi sur la fiche j'ai banque populaire alors c'est banque populaire tout court on va lui demander vous êtes là Louis ? oui alors Louis c'est Bred banque populaire ou banque populaire tout court ? non banque populaire tout court très bien comme ça on aura tout le monde j'arrive vers vous dans quelques instants est-ce que Stan on continue d'aller voir au standard on a des témoignages qui arrivent 30 de 10 qu'est-ce que vous avez à nous soumettre ? ce que je peux vous dire Julien c'est que ces cas de fraude bancaire ils touchent toutes les banques parce que j'ai à peu près toutes les banques qui sont représentées Julien j'ai du LCL j'ai du banque postale j'ai du crédit agricole j'ai du société générale donc c'est vraiment un phénomène j'ai envie de vous dire tant mieux parce que je pense qu'ils sont tous au même niveau de sécurité ce qui prouve bien que les hackers peuvent rentrer dans tous les comptes c'est pas une banque qui aurait dit bon on met pas de sécurité on est d'accord là-dessus ? on est clairement d'accord sachant qu'en plus les pirates informatiques c'est des couteaux suisses chaque lame est une potentialité de malveillance sauf qu'eux c'est leur travail malheureusement on peut vraiment dire que ce sont des industriels de la malveillance le problème c'est que maintenant ils nous poussent à tout faire par internet les comptes bancaires ils veulent diminuer les gens au guichet nous on est d'accord mais c'est pas notre fun si vous n'arrivez pas à sécuriser si les hackers sont plus forts que vous c'est malheureusement comme la drogue les dealers iront toujours plus vite que la police vous aurez beau faire tout ce que vous voulez ils trouveront toujours un autre moyen si vous voulez on arrête les transactions et puis on va on retourne comme un bon guichet allez avançons avec Louis vous suivez ça peut vous arriver Louis vous êtes sur M6 attention tout ce que vous allez dire maintenant pourrait être retenu contre vous que faites-vous dans la vie Louis ? je suis employé agricole employé agricole dans quelle ville Louis ? à côté entre Marmont et Duras dans le Lotte-Garande d'accord alors Louis on va essayer si on peut en régie pousser un peu le potard de Louis parce que je l'entends très loin dites-moi en deux mots ce qui vous est arrivé Louis je me suis fait mettre des chèques volés sur mon compte en banque et l'argent était retiré de ces chèques sur mon compte en banque ça c'est quelque chose qu'on a déjà eu plusieurs fois Charlotte le principe est simple c'est d'ailleurs dingue ils arrivent à avoir votre numéro de compte en banque je ne sais pas comment ils mettent des chèques volés comme ça ça fait monter votre plafond c'est ça ? exactement il suffit en fait de trouver le RIB de quelqu'un pour le faire parce qu'il suffit du numéro de compte je pique à Bleuette son chéquier j'ai les coordonnées du compte en banque de Daniel avec le chéquier de Bleuette je mets un chèque de 10 000 un chèque de 20 000 je le dépose sur le ciel il n'est pas au courant il est en train de dormir il a 30 000 sur son compte mais comment je les récupère après ? vous faites un virement parce que visiblement le pirate a aussi eu accès à l'espace personnel de Louis en ligne de sa banque ce qui lui a permis en fait de faire un virement donc imaginons le compte de Louis était à zéro avec ce chèque il passe à 3 000 pendant quelques jours seulement mais ça laisse le temps aux pirates de se faire un virement de 3 000 et le temps que la banque s'aperçoive que c'est un chèque volé il y a ce délai de 10 jours et au bout de 10 jours l'argent est retiré il se retrouve à déclarer ça c'est un Damien Banquel un grand classique nous ça fait au moins 3 fois qu'on le fait oui parce que c'est malheureusement pour ces pirates informatiques un moyen de blanchir de l'argent qui a été préalablement volé ailleurs du coup on sert de mules involontaires pour recevoir cet argent et le pirate a ouvert un compte alors que ça peut être en France mais aussi à l'étranger on a beaucoup de cas en Lituanie malheureusement et donc du coup vous vous servez des QL quelques instants de cet argent qui s'en va ailleurs ensuite on a eu une jeune étudiante là récemment qui est à Lyon et les chèques elle aurait été les déposer dans une ville de la banlieue parisienne où elle n'a jamais mis les pieds de sa vie alors qu'est-ce que vous dit votre banque aujourd'hui la banque populaire mon cher Louis ils me disent que c'est faux que c'est moi qui ai dû donner les numéros de compte et faire le virement et que je devais recevoir un message alors que j'ai rien reçu de tout ça et est-ce que vous leur avez dit prouvez-moi que j'ai donné tout ça à Louis euh non mais oui je leur ai dit et ils me disent c'est obligé c'est ça qu'est-ce que c'est c'est magnifique c'est magnifique parce qu'il y a la loi française et il y a la loi des banques la loi des banques qui consiste à dire on pense que vous avez donné le code vous pouvez me le prouver non on pense ça suffit voilà c'est comme ça et d'ailleurs quand on regarde ce qu'ils disent à Louis c'est quasiment la même argumentation que celle opposée à Bleuette c'est oui mais c'est une opération qui est authentifiée par l'intermédiaire de notre service elle est validée par la saisie du compte personnel donc circulez il n'y a rien à voir on ne vous rembourse pas dites-moi Bleuette vous n'auriez pas monté une arnaque avec Louis ? oui dites-moi la vérité je la vois sourire depuis tout un temps mais elle a transpiré depuis qu'on a pris Louis elle ne savait pas qu'on allait lui prendre en ligne en plus la bénéficiaire du chèque de Daniel s'appelle Tessier comme Bleuette tiens 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 voilà un dossier qui devient très intéressant sacré Bleuette bon ben on va les appeler Louis ça vous met en grande difficulté combien vous ont-ils piraté ? ils m'ont piraté 2700 voilà 2700 euros rappelez-moi ce que vous faites dans la ville oui ? je suis employé agricole voilà il est employé agricole donc je ne suppose que 2700 vous avez dû bien les sentir passer ah oui oui bien vous êtes interdit bancaire du coup ou pas encore ? non du coup j'ai réussi quand j'ai vu ça j'ai réussi à ouvrir un autre compte chez une autre banque c'était la fin du mois du coup pour avoir mon salaire du coup heureusement et ça pareil ils me l'ont reproché d'avoir ouvert un autre compte chez une autre banque ah ouais ben évidemment qu'ils me l'ont reproché mais sinon vous auriez été interdit bancaire et vous n'auriez pas pu vivre ils sont gentils je vous donne la parole dans une seconde Blanche de Grandvilliers mais là on reçoit beaucoup d'appels faites la terre donc je calme un peu dans une seconde je reviens avec vous allez mesdames et messieurs il faut aider notre employé agricole qui est victime d'une injustie c'est parti on avance c'est terrible c'est terrible pour vous tous qui êtes là en train de suivre ça peut vous arriver en vous disant mais qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu comme le film qu'est-ce qu'on peut faire on n'a rien fait on nous pille nos comptes et la banque nous dit après on ne peut rien pour vous c'est le cas de Louis il est employé agricole il y a quelqu'un qui a fait une arnaque que l'on connait bien qui a piqué des chèques à quelqu'un qui a été mettre les chèques sur son compte comment ils ont eu ces coordonnées on sait que c'est possible et maintenant ils sont venus ils ont récupéré l'argent sur son compte parce qu'ils y ont accès et la banque ne fait rien pour lui un mot de Blanche-Grandvilliers et on appelle alors cette fois-ci c'est la banque populaire tout court alors que monsieur qui est à mes côtés dans le studio c'est la banque populaire Bred alors Louis nous a dit qu'il a été ouvrir un compte ailleurs mais les difficultés ne sont pas terminées avec la banque initiale puisqu'elle vous dit que son solde le solde du compte est débiteur et que s'il ne régularise pas l'argent qui est manquant évidemment et bien elle va le transmettre Bon allez on y va on appelle la banque populaire une alerte que se passe-t-il s'il vous plaît Nous avons donc la banque populaire donc Occitane Bonjour la banque populaire Occitane Oui bonjour Bonjour madame je me présente Julien Courbet c'est l'émission ça peut vous arriver je me permets de vous appeler j'ai un de vos clients qui est un ami à nous enfin de l'émission un auditeur téléspectateur qui nous dit ben voilà j'ai été victime d'une arnaque puisqu'on a déposé deux faux chèques sur mon compte et après on les a prélevés aujourd'hui il me manque de l'argent et la banque populaire ne fait rien est-ce que je peux s'il vous plaît avoir un responsable de la banque populaire pour avancer sur ce dossier ? Alors nous ne répondons pas au téléphone monsieur Vous ne répondez pas au téléphone ? Non sur ces informations Non Bon ok alors comment fait-on ? Comment doit-il faire ? Alors je vous fais d'assurer un instant Merci D'accord Donc qui ne répondent pas au téléphone ? Comment faut-il faire ? Donc t'as demandé Comment qu'on fait s'il vous plaît quand on dit aux gens qu'on ne répond pas au téléphone et qu'ils disent comment on fait ? Je lui dis La dame va revenir Oui dame En fait il y a quand même on voit une sécurité Ah oui ? Là elle a une sécurité parfaite de l'humain parce que les pirates informatiques peuvent aussi appeler les banques pour se faire passer pour un client Là elle dit je ne donne rien au téléphone Oui Bon signe Bon ok Alors on avance là-dessus Vous récupérez la peine Céline ? Je récupère Céline Allez ça marche Qu'est-ce que vous vouliez nous dire de plus là-dessus ? Je prends juste l'exemple de Daniel pour ses chèques Un exemple pour se protéger Quand vous avez mis l'intitulé sur votre chèque Scotchez-le aussi de manière à ce que les pirates ne peuvent pas le gratter ou l'utiliser au laser Il y a déjà aussi des traits de chaque côté du nom Mais le sketch Le sketch Le sketch permettra C'est ce que je fais dorénavant Pardon ? C'est ce que je fais Vous mettez du sketch transparent ? Ça c'est pas bon Je ne connaissais pas cette technique Et on ne va pas vous dire que du coup ça passe quand même ? Oui oui Maintenant ça va faire presque un an que je le fais après cet incident Il faut au moins protéger sous cette formule-là Il faut protéger la somme écrite en chiffres et éventuellement la signature et ça passe J'ai fait des chèques depuis De toute façon tout passe Il y a eu une époque J'ai plus de chéquier parce qu'on est de moins en moins à voir mais il y a une époque quand on est allé au resto etc. et avec des copains quand on faisait le chèque on signait Spiderman on signait n'importe quoi ils sont tous passés sans aucun problème Oui parce qu'en fait ils ont des montants en dessous de tels montants ça dépend des banques 3 000, 4 000, 5 000 il n'y a aucune vérification Mais ça doit vous faire un sacré budget scotch non ? Est-ce que vous pouvez nous conseiller un scotch particulier ? C'est un dégoût Vous prenez de quel ? Parce qu'il y a du transparent il y en a du moins transparent Du pire malte Bon très bien Écoutez on a appris quelque chose Céline de votre côté Alors on a du nouveau sur la différence entre la Breg Breg Banque Populaire et la Banque Populaire en fait parce que tout à l'heure on a vu sur qu'on a eu à l'antenne de nous a dit Quelle est la différence entre d'accord C'est pas une blague Écoutez parfois je suis un petit peu sérieuse ça m'arrive 10 minutes par émission et donc c'est le même groupe en fait Breg Banque Populaire et Banque Populaire c'est juste ça dépend de quelle région vous êtes Si vous êtes à Paris ou dans la Normandie ou dans les Dômes alors ce sera Breg Banque Populaire et si vous êtes ailleurs en France ce sera donc juste la Banque Populaire Et la Breg Banque Populaire sachez-le fait boulangerie également Si vous voulez Pour Daniel on n'a pas donné le nom de la personne qui avait justement bénéficié de cet argent peut-être peut-on le donner Mais je la découvre Non mais bien sûr qu'il faut le donner mais est-ce qu'on est sûr à 100% que c'est le bon ? Surt à 100% c'est l'ordre qui est noté Là attention mesdames et messieurs ce qui va se passer est très important Alors nous allons donner un nom Nous disons à cette personne si vous me balancez les ailes à temps je ne peux pas faire mon métier Qu'est-ce que c'est Hervé ? Ne quittez pas madame je vous passe Julie Courbet c'est la Banque Populaire Occitane Julie à l'Ossiege Pour quel dossier Hervé ? Pour le dossier de Louis Alors bonjour vous m'entendez ? Allô allô ? Bonjour Je vous entends Julien Courbet Je vous entends très mal Alors Julien Courbet l'émission ça peut vous arriver ? Nous sommes en train de faire l'émission J'essaie d'aider Pardon ? Vous êtes à l'accueil du siège social à la Banque Populaire Occitane Bonjour Oui d'accord très bien c'est super Alors est-ce que vous pourriez me passer quelqu'un ? J'ai sur mon plateau quelqu'un qui a été victime d'une arnaque d'une fraude à qui puis-je m'adresser s'il vous plaît ? Alors je dois vous avouer pour tout type de réclamation tout se fait habituellement par courrier ou en rendez-vous directement à l'agence D'accord Donc de quelle agence dépend la personne exactement ? Louis vous dépendez de quelle agence ? L'agence de Miramont de Guyenne De Miramont de Guyenne Alors veuillez ne pas quitter je vais tenter de voir ce qu'il en est Merci de votre patteur Merci beaucoup Ben disons Louis il faut avoir un peu de temps devant soi quand on les appelle Pour les avoir au téléphone c'était compliqué Ah ben je vois ça parce qu'il y en a une qui nous a dit on parle pas au téléphone d'autres qui dit on ne parle pas mais je vais faire un petit effort quand même donc on va applaudir une troisième fois on va bien trouver quelqu'un qui va nous parler Je sais plus de quoi on est Oui alors on va donner le nom de la personne qui a encaissé les chèques de monsieur qui n'aurait jamais dû les encaisser et qui les aurait falsifiés le médiateur de la banque le dit si cette personne nous écoute et qu'elle dit vous dites n'importe quoi qu'elle appelle immédiatement au 3210 pour nous dire ce n'est pas vrai c'est vraiment à moi qu'il ait fait les chèques il ne les a pas fait à elle vous les aviez fait à qui un syndic Donc on pense que cette dame les a encaissées sans vouloir elle a rajouté quelque chose et puis elle les a encaissées peut-être qu'elle n'a pas fait exprès De qui s'agit-il ? Elle s'appelle Kate Tessier et elle a un compte à la caisse d'épargne Alors vous vous rendez compte on va appeler la caisse d'épargne s'il vous plaît en urgence je ne sais pas qu'il y ait un contact là-bas parce que maintenant il faut aussi on a la banque populaire qui devrait brêtre faire son boulot mais expliquez à la caisse d'épargne il y a quelqu'un chez vous qui encaisse de l'argent c'est certainement une arnaque est-ce que vous ne pourriez pas donner un petit coup de fil à vos amis de la brède en leur disant mettons-nous d'accord on ne va pas laisser faire ou est-ce que vous dites ah ben non on continue très très bien nous tant mieux ça veut dire que le compte de celui qui arnaque est bien plein on va lui proposer des placements d'ailleurs non mais vous vous rendez compte où on en est vous faites l'appel à Bernard ? Je le fais Merci beaucoup vous n'êtes pas obligé de prendre ce ton de journaliste d'investigation ? Je le fais Oui parce que vous avez été ferme clair et précise il le faut dans cette émission Stan sur quoi avançons-nous s'il vous plaît ? Alors on peut faire un petit point sur le dossier de Louis si vous le souhaitez puisque Bernard était à l'instant en ligne avec la Banque Populaire Occitane l'agence locale Alors Louis c'est cet employé agricole on vole deux chèques on les met sur son compte donc son compte monte et hop on récupère tout par un tour de passe-passe où en est-on Bernardo ? Alors donc c'était Fabienne que vous aviez au téléphone qui a été bluffée de vous avoir parce qu'elle est fan de l'émission elle a transmis donc les éléments au directeur du secteur qui s'appelle Cédric Conduchet mais par contre Amélie Yang la conseillère que connaît bien donc notre ami Louis va le rappeler donc demain voilà on avance et encore une fois cette arnaque elle est connue c'est pas quelque chose de... et en plus de ça excusez-moi mais il y a aussi peut-être un petit devoir de vigilance parce que Louis vous... est-ce que c'est indiscret de dire combien vous gagnez par mois ? Non non combien gagnez-vous ? euh... salaire normal 1500 voilà 1500 par mois vous n'avez pas d'autres sources d'argent qui arrivent sur votre compte non bon donc 1500 par mois l'employé sait qu'il est ouvrier agricole et tout d'un coup il arrive des chèques un chèque important quand même de 3200 euros et surtout la banque aurait dit au minimum attend le délai de 10 jours le délai de vérification du crédit des sommes pour faire ce virement là ça a été fait automatiquement enfin tout de suite Julien ce qui a permis à cette personne de récupérer l'argent et tandis que Louis lui on va le transférer au contentieux on lui dit si tu ne rembourses pas hop direct on te fiche à la banque de France et dernier point Julien la banque comment on peut autoriser de mettre des chèques sur votre compte sans justifier de votre carte bancaire vous savez maintenant en principe vous devez prendre votre carte bancaire pour mettre et c'est ça qu'il faut faire aujourd'hui pour éviter ces chèques qui arrivent sur votre compte sans que vous en soyez à l'origine surtout que là encore on a le nom d'une personne qui aurait reçu le virement et à mon avis ça doit être fait à l'étranger puisque c'est écrit Eurovir donc Eurovirement la lande Frédéric on ne sait pas qui est cette personne si elle existe vraiment ou pas en tout cas on a Kate Tessier également sur un autre dossier nous attendons des nouvelles qui a un compte à la caisse d'épargne qui a détourné des chèques et à la caisse d'épargne on lui dit très bien bravo madame Tessier ça rend bien en ce moment vous n'avez personne à la caisse d'épargne pour l'instant Bernard ? on a laissé un message à la direction mais pour l'instant Céline se bat au standard pour récupérer quelqu'un alors on a plein d'appels on va refaire une autre émission très prochainement donc n'hésitez pas au 3210 peut-être pour montrer que ça peut arriver à tout le monde et pour expliquer aux banques qu'il y a un petit souci de sécurité qui est en l'instant ? on a Angelo et Elisabeth qui nous ont contacté au 3210 alors Angelo et Elisabeth on va vous prendre plus dans quelques jours avec une autre émission mais grosso modo Angelo vous avez été plumé de combien vous ? de 1489,98 euros et le principe en deux mots très rapidement ? alors donc j'ai eu trois achats un de 759 euros et deux de 744,99 euros il y a des gens qui ont fait des achats sur son compte j'en ai eu un qui a été remboursé j'en ai eu un qui a été remboursé voilà et les deux autres ils ne veulent pas ? celui de chez Discount qui est remboursé et Cybertech n'a pas été remboursé les deux c'est souvent de la tech d'ailleurs j'ai remarqué oui parce que le matériel se revend ah après ils peuvent revendre d'accord et alors la deuxième personne s'appelle San ? Elisabeth Elisabeth vous m'entendez ? oui bonjour Julien bonjour Elisabeth vous avez été plumée de combien vous Elisabeth ? c'est pas moi c'est mon mari mais c'est pareil ben oui je ne porte aucun jugement Elisabeth comme vous êtes là je me suis dit tiens c'est astré mais je suis un abruti j'aurais dû penser que c'était votre mari Elisabeth dites moi 1800 euros par le crédit agricole mais centre-loi je précise bien d'accord mais comment ils ont fait ? et ben ils ont tout simplement dit que mon mari avait donné son security pass entre guillemets et sur trois achats c'est quoi les achats ? alors qu'il n'a pas du tout donné ah ben je sais pas c'est du 348-45 447-18 enfin j'ai tout c'est du matériel informatique c'est du matériel informatique d'accord ok j'avais les numéros de téléphone donc j'ai tout donné et mon mari a même écrit au ministère à la DG, G, C, C, Machin et tout bazar mais ils sont assez efficaces à la DG, C, C, Machin sachez-le on va s'en occuper vous prenez les deux fiches vous mettez ça à l'ordre du jour dans les jours qui viennent Stan oui c'est promis Julien on remonte toutes ces fiches à la rédaction et vous n'hésitez pas ben oui j'espère vous n'allez pas les jeter à la poubelle ils nous auront plu on va quand même maintenant les régler donc on s'en occupe vous n'hésitez pas 30 de 10 quant à vous deux on continue là dans quelques minutes on va avancer j'ai bon espoir nous sommes écoutés pour que nos amis de la banque populaire nos amis de la banque postale nos amis d'LCL c'est eux vous ces banques postales fassent quelque chose parce que c'est terriblement injuste il faut maintenant que ça bouge la cellule secrète de la banque postale est-elle entrée en piste Hervé Pouchol va nous en dire plus dans quelques instants suspense et mystère donc ça peut vous arriver à tout de suite ça peut vous arriver Julien Courbet à votre service les dernières minutes sur M6 et je tiens à dire à Bleuette Daniel et Louis que là dans les jours qui viennent j'espère même les heures nous allons avoir du nouveau car les dossiers sont solides il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui la banque postale dise alors bien sûr ils disent à titre commercial on rembourse la moitié mais dans ces cas-là il faudrait qu'ils remboursent à moitié tous ceux qui ont eu un souci c'est que dans ce dossier-là il n'y a aucune preuve que son mari et en plus elle travaille à la banque je le redis elle a travaillé 40 ans elle est donnée son code elle n'est pas belle donc j'attends de la cellule secrète du nouveau Hervé Pouchol demain c'est promis vous aurez du nouveau je vous appelle demain chez vous pendant que vous serez en train de prendre votre bain comme vous le faites tous les matins avec des pétales de rose et du lait d'Anais Daniel vous les deux chèques ont été détournés alors on sait que c'est Ket Tessier qui les a pris qui a rajouté apparemment peut-être des choses elle peut nous appeler on essaie d'avoir le comment s'appelle-t-il la caisse d'épargne qui encaisse les chèques et qui sait puisqu'on les a prévenus qu'il y a une personne qui les falsifie mais qui ne dit rien et la braille de Banque Populaire qui pourrait appeler et se mettre d'accord où en est-on s'il vous plaît Bernard ? Écoutez la bonne nouvelle c'est que pour lui et Daniel donc la Banque Populaire donc a récupéré les éléments Christophe Gilbert donc il va récupérer ces éléments-là il va faire son enquête avec la caisse d'épargne et avancer sur ce dossier Alors lui c'est l'employé agricole qui gagne il nous a dit à peine le SMIC et le pauvre tout d'un coup il se retrouve avec 3000 euros sur son compte qu'on lui a repris derrière et personne ne s'imagine que c'est une arnête tous ont été déposés plainte on ne va pas déposer plainte ou alors ils sont fous ça veut dire que ces gens-là vont finir en 11 comme l'on dit Vous vous voyez en prison vous Bleuette ? Pas du tout Ah bah non je me doute bien Vous venez avec moi Ah bah je... Ah bah je... Ah bah je vous l'ai dit Messieurs Nous allons maintenant interrompre cette femme car après avoir attendu 57 ans j'ai enfin une ouverture avec une femme C'est Bleuette et ça va se passer dans une cellule de prison s'il vous plaît Ecoutez Bleuette je suis charmé Alors allons-y Demain qui présenterait l'émission Charlotte ? Bah regardez Pouchol Bon voilà Allez merci à tous et merci à notre ami qui nous a bien aidé j'ai nommé Daniel Avancal journaliste à Zatas.com où vous donnez plein de conseils sur votre site pour ne pas se faire avoir et vous savez qu'on a des petites études sur l'émission et ils sont vraiment en demande les gens ils nous disent donnez-nous des règles d'or informatiques, numériques parce qu'on ne sait plus comment faire Oui parce qu'on est noyé par l'informatique Oui On n'a pas aujourd'hui la possibilité de faire autrement qu'avec un téléphone ou un ordinateur et une connexion internet Donc il faut des conseils il faut clairement ce mode d'emploi Le meilleur conseil du jour c'est Daniel qui nous l'a donné qui mène en sur chacun de ses chèques mais alors vous l'aviez donné aussi avant quand vous mettez l'ordre vous mettez du scotch par-dessus transparent et on ne peut plus le falsifier en tout cas il faudrait l'enlever donc ça déchirerait tout Bravo en tout cas Daniel 3 heures pour arriver à ce conseil on a bien fait de venir ce matin Merci à vous tous merci Blanche de Granvilliers qui ce matin a dû aller acheter en catastrophe quand elle a su que c'était tel un livre les rudiments du droit en 30 secondes c'en est plutôt bien sorti Merci beaucoup on se retrouve demain n'oubliez pas spécial conso vous nous appelez tout de suite au 3210 bon ben on va écouter maintenant les titres du 1245 l'info arrive sur M6 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada